93.1 Taxi FM 94.1 Taxi FM 94.1 Taxi FM Le Monde en une radio Juste vous dire que dans la pièce que ce matin, vous avez le quotidien Liberté, vous avez le quotidien Togo matin aussi, il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique, vous avez l'hebdomadaire Actu Express, on en peut parler de ça le matin. Le confrère qui parle de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition à la croisée des chemins. Une interrogation que vous lirez à la page 3, examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo, l'addiction de la drogue, un flou qui gangrène la jeunesse togolaise. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère parle également de la violence dans le village de Nita. Les populations dénoncent les exactions du chef déchu, Kosivi, Michouaé et interpellent les autorités compétentes. L'article est à lire à la page 2 du journal. Et puis, coopération Robert Doucet à Windhoek pour la signature prochaine d'un accord Open Sky entre le Togo et la Namibie. L'article est à lire dans le journal. Et puis, il y a la quinzaine de la francophonie aussi avec Swallow's Scrab Challenge pour célébrer la langue française. Vous lirez l'article dans le journal Actu Express. Il y a l'hebdomadaire Fraternité qui est aussi dans les kiosques ce matin. Vous avez le bi-hebdomadaire libéral, l'hebdomadaire la lanterne, il y a le messager également qui est dans les kiosques, le dialogue aussi dans les kiosques ce matin. Vous avez aussi le mania libéré, il y a le patriote, la manchette aussi est dans les kiosques ce matin. Et puis, l'hebdomadaire la dépêche. PECSY FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Isidore Agolo. Bonjour Isidore. Bonjour Éric, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ? Pas mal. Parfait. Bonjour Kenan Isifu. Bonjour Saint-Éric, bonjour confrères et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs du Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait toujours plaisir de vous avoir, comme tous les autres d'ailleurs. Merci. Bonjour Tchakala, les roues. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à tous les passagers. Ça va quand même ? Non, ça va, ça va. Le moral y est. Il est très haut le moral d'ailleurs. D'accord, très bien. Si vous le dites. C'est rationnant. Je voudrais Isidore m'intéresser à ce que vous avez écrit ce matin par rapport à l'examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo, la drogue. Ce flou qui gangrène la jeunesse togolaise. Comment est-ce qu'on peut encore l'expliquer aujourd'hui au moment où les gouvernants mettent pas mal de milliards quand même pour pouvoir aider cette jeunesse à retrouver quand même le moral, le sourire ? On sait le résultat d'un rapport qui a été publié sous l'égide du ministère de la base que nous avons eu copie et on s'est dit qu'on va l'explorer. Et le constat est tout amer de voir que la jeunesse s'adonne à la drogue, n'importe quelle drogue, du cannabis, marijuana, cocaïne, et même les drogues dures, cocaïne et autres. La métaphétamine, voilà. Et tramadol, toutes ces choses-là. Et même il y a eu des témoignages, surtout au niveau des jeunes artistes qui se disent rappeurs et disent que c'est comme s'il fallait fumer le chambre indien pour avoir une bonne inspiration pour faire le rap. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est un fléau qui grangaine la jeunesse. Et nous avons publié ça pour que les autorités puissent prendre conscience. Et vous voyez tous ces enfants de rue qui sont sur le boulevard et autres là, et ils sont pleins dedans, plein pied dedans. Et si vous faites un tour au niveau derrière, comment dirais-je, la BTCI et autres là, vous voyez les gens fumer la chambre indien, que ce soit à la plage et autres. À ciel ouvert à découvrir. C'est à ciel ouvert, oui. Avant, il y avait quand même une lutte acharnée contre ce mal. On traque les jeunes qui s'adonnent à ces substances qui finalement ne portent pas bonheur. Moi, je le dis ainsi parce qu'à la jeunesse. Mais aujourd'hui, on a aussi le sentiment que sa jeunesse, elle est c'est à elle-même. Elle est c'est à elle-même. Ça n'intéresse pas grand monde. Non, en fait, si vous fouillez bien, c'est la démission des parents. Et les parents n'ont plus la main mise sur leur progéniture. Ça peut s'expliquer aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Avant, ce n'est pas permis, quand nous étions jeunes, de sortir de la maison quand tu veux. Aujourd'hui, vous voyez, tant les filles que les garçons, à bas âge, qui sont livrés à eux-mêmes, on a des mineurs adultes, si vous vertez l'expression, qui se prennent en charge. Donc, vous ne pouvez rien leur refuser. C'est ça le drame. C'est dommage. Il faudrait que l'autorité puisse prendre conscience et trouver les paléatifs. Sinon, la jeunesse va la dérive. Alors, quand on dit, par exemple, que l'avenir, c'est la jeunesse et qu'on fait le constat au Togo que la jeunesse et la drogue, ça fait bon ménage. Est-ce qu'on ne crée pas pour demain, demain, de ce pays, Tchakala ? Non, il y a de légitimes raisons de s'inquiéter quand l'avenir d'un pays doit se baser sur sa jeunesse, sur la vivacité de sa jeunesse. C'est qu'on constate qu'au Togo, la jeunesse défonce la gueule avec la drogue. La jeunesse ne va pas à l'école parce qu'à un niveau, on n'a pas réuni les conditions pour que cette jeunesse aille à l'école. Finalement, il y a beaucoup de paramètres. Là, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour dire que non, nous sommes en train de rater un tournant capital qui va consacrer la grandeur de notre pays demain. Mais ce qui est tout triste, c'est l'indifférence des parents, c'est l'indifférence des premières autorités du pays qui n'ont pas une politique allant dans le sens du bien-être de la jeunesse. C'est vrai, on a dit qu'il y a eu des projets qui ont englouti des milliards, des milliards. Mais il faut aussi voir, est-ce que les jeunes sont intégrés dans la confection de ces projets-là qui sont destinés à ces mêmes jeunes ? Il ne faudrait pas que ces jeunes-là subissent les projets que les adultes pondent. Et il n'y a pas aussi de suivi dans tout ce projet. La dernière fois, j'ai vu des jeunes, tous souriant jusqu'aux oreilles, brandir des chèques. Bon, c'est vrai, on dit que c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, tout ça, mais je me demande, je me demande, avec un million de francs, avec 800 000 francs, qu'est-ce qu'on peut entreprendre de concret ? Est-ce qu'on ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin ? C'est quand le besoin se fera sentir que les gens-là, les jeunes-là, entrepreneurs, se sentiront délaissés parce qu'ils foutent de moins. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, bientôt, on dit qu'il y a un forum présidentiel pour la jeunesse. À peu près 3 000 jeunes devront rencontrer le chef de l'État et discuter avec eux. Là, il faudrait que, sans langue de bois, sans sujet tabou, que les jeunes puissent se prendre en chasse à l'occasion ou jamais. Si, à un moment, on a estimé qu'il faut un tel forum, ça veut dire qu'on a essayé de faire le point et qu'on a estimé que tout ce qu'on a eu à faire à l'endroit de cette jeunesse n'a pas apporté de fruits excomptés. Il y a l'ancien chef d'État Togolev, le papa de Fornian Singh, mais il y a des mots, le général, qui disait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit. De sacrifier la jeunesse ? Non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Non, 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 non. Il a dit qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Et d'ailleurs, même, Éric Gatton, le sujet... Ne m'induisez pas Isidore. Non, nous sommes des... Comment dire ? Un peu d'humour, hein ? Non, pas d'humour, mais nous avons vécu ce que c'est devenu. Ce slogan, c'était des slogans parce qu'il n'y avait pas eu des mesures d'accompagnement et vous voyez... Pour se dédouaner ? Pour se dédouaner, c'est comme ça. Et la jeunesse, à l'époque, c'était nous. Aujourd'hui, nous avons franchi la cinquantaine et on n'a jamais eu la première fonction. Et alors, qu'est-ce que vous voulez... Bon, on va vous travailler dans la presse. C'est intéressant. Oui, qu'est-ce que vous voulez encore travailler dans la presse ? D'abord, à la base, l'éducation telle que ça nous a été donnée, inculquée, c'est qu'on ne nous a pas appris, dès le départ, à nous prendre en charge. Ça, c'est le premier problème. Et on en est venu à la période 90 qui a fait tomber tous les verrous moraux. Moi, je le dis souvent. Ou comme le disait le confrère Isidore tout à l'heure, on a vu la démission des parents qui, à un moment donné, étaient partagées entre, c'est-à-dire que se battre pour la survie de la cellule familiale que de pouvoir peut-être penser effectivement aux perspectives pour les enfants. Et donc, les parents limités qu'ils étaient n'ont pas pu vraiment être là pour encadrer leurs enfants. C'est le premier, on va dire, la première cause, si je peux l'appeler comme ça. L'autre facteur, c'est quoi ? Quand vous êtes en crise, reconnaissons-le, les émotions dont les individus se chargent sont des émotions négatives. C'est stressant, c'est pas tout le monde qui a la force de caractère que de sourire même devant le malheur et de se dire « Demain sera un autre jour ». Donc, on va chercher des moyens pour contrôler, gérer le stress. Alors, qu'est-ce que ça fait ? On gère le stress, on ne fait que déplacer le problème. Parce que tout de suite, quand vous finissez, l'effet de la drogue passe, la montagne est devant vous. Oui, bien sûr. Il faudra la franchir. Donc, le mythe de Sisyf est toujours là, où vous portez le rocher au sommet, vous revenez, vous recommencez. Alors, troisième élément, troisième facteur que je vais évoquer, c'est que quand les phénomènes de ce genre-là deviennent tendances, et il l'a dit tout à l'heure, où on croit que c'est plus qu'en sniff de la poudre qu'on est plus inspiré. C'est vrai. Quand vous voyez les gens s'adonner à ça, même l'alcool, on a du cran, on arrive à dominer ses omissions. On a encore un mémoire. Vous le connaissez, le riguémane. Pas mal. Mais voilà. Sur les rings, sur le podium. Non, vous savez, de toute façon, ça ajoute quand même, c'est un supplément d'âme pour les gens. Mais ça ne résout pas le problème. Donc, le constat, c'est quoi ? Quand vous vous donnez ces substances-là qui ont des effets, c'est-à-dire directes et indirectes sur le cerveau, à la longue, vous n'avez plus vos repères. Ce sont les conséquences que nous vivons dans la rue, de l'agressivité des gens, de jeunes qui se tiennent devant vous, qui vous disent des choses impossibles que vous n'imaginez pas. Avant, le jeûne du quartier, c'était l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas interpeller l'enfant de quelqu'un et vous direz, tu n'es pas mon père. Et même mon père ne ferait pas ce que tu es en train de faire. Vous faites quoi ? Donc, ça voudrait dire que... Ça, c'est la situation générale dans le pays. Oui, même. Après Nassar, finalement, le stress, le civisme. Voilà, c'est ce que je dis. Quand on est en crise, quand on est en crise, tous les verrous sont sautés. Donc, on en est là. Maintenant, comme l'ont dit les uns et les autres, c'est de voir un peu... Quand on parle de la jeunesse, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en vogue au niveau de l'Union africaine ? On parle du dividende démographique. Mais vous ne voyez aucun État africain mettre des structures en place véritablement pour offrir, disons, des espaces, des tribunes aux jeunes pour exprimer leur talent. Je l'ai dit la dernière fois ici. Vous avez un jeune qui arrive à fabriquer des voiturettes. Il faut que ce jeune-là, même s'il n'a pas fréquenté aujourd'hui, puisse avoir un espace où il peut développer les idées qu'il a. Ça peut le conduire à proposer des jouets demain. Des jouets qui peuvent permettre d'éduquer d'autres jeunes dans la maison. Alors, si on n'a pas des programmes comme ça, tout ce que nous disons entrepreneuriat, d'accord, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que les enveloppes qu'on donne aux gens, ça suffit ? Certains sont arrivés à réaliser des choses avec cette enveloppe. Mais cela dit, c'est des gens qui avaient une certaine base. On ne peut pas partir d'aucune base dans notre pays avec 800 000 pour réaliser une entreprise. Non, ça ne sert à rien. Moi, j'ai essayé, je sais de quoi je parle. Ça ne sert à rien. Et puis en plus, n'oubliez pas, quand on a une fiscalité aussi, c'est-à-dire que des plus pesantes, on ne peut pas espérer avec 800 000 travaillés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de revoir les programmes qu'on élabore, des programmes ciblés, secteur par secteur, identifiés réellement. Donc, mettre véritablement la jeunesse au cœur. Au cœur des préoccupations et du développement. Pour que cette jeunesse-là même soit partie prenante de ces projets-là, qu'on peut... Vous voulez parler à Liru Chakara, c'est-à-dire que de ce que moi j'appelle la démocratisation même, c'est-à-dire que des décisions. Quand vous voulez élaborer des projets pour les gens, il faut qu'ils se sentent concernés, intégrés. Vous ne pouvez pas élaborer des programmes où vous ne connaissez pas l'attention des jeunes. Je vais terminer sur cette anecdote-là. Moi, j'ai participé à une réunion au Kenya où il était question d'amener un jeune pour venir nous parler de ce que c'est que le jeune africain d'aujourd'hui. Mais j'ai été stupéfait quand il a sorti certaines vérités. Quand on dit le jeune met la culotte sous, d'accord, pratiquement les fesses aujourd'hui, il nous a expliqué ce que ça représente pour les jeunes. Je le disais tout à l'heure, c'est un supplément d'âme. Le jeune s'exprime. Il veut se mettre en évidence. Mais quand vous ne lui donnez pas un élément de substitution, mais il va se terrer dans les travers. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour le moment. Olivier, merci de nous avoir rejoint. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous. Est-ce que la jeunesse togolaise, telle qu'elle est aujourd'hui, quand le rapport, l'examen du bien-être et de politique de la jeunesse au Togo nous renseigne, entre autres que la drogue et la jeunesse togolaise, ça fait bon ménage, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour notre société de demain ? Non, je crois que c'est vrai. Parce que vous le dites, la jeunesse et la drogue font bon ménage. Mais c'est aussi un cocktail Molotov, un cocktail explosif. Et je crois que même les conséquences, déjà, sont en train d'être visibles. La crise que nous avons traversée l'a suffisamment montré. La majorité de ceux qui sont dans les rues, c'est les jeunes. Et je l'ai toujours dit que, en réalité, ces jeunes, quand vous fouillez bien, la plupart ne se revendiquent pas d'une chapelle politique ni d'un parti. Mais ils sortent parce que leur parti, c'est la misère. Ils sortent parce qu'ils sont militants du chômage. Ils sortent parce que, voilà, ils sont exaspérés par leurs conditions de vie. Et lorsque... Et ils disent, nous sommes fatigués. Oui, mais ils n'ont plus d'autres options. Et c'est là le danger. Parce que lorsque vous êtes en face d'un individu qui n'a pas d'autre choix que d'aller... De se suicider. De se suicider, c'est dangereux pour une société, pour une nation. Et on va prendre, donc, les exemples dans nos quartiers, dans nos rues. Je discutais hier seulement avec un étudiant qui me disait que, ben, lui, il fréquente une école de BTS qui est à Bekota. Mais il habite, donc, à Degome. Et parfois, il marche, au moins, jusqu'à arriver à JTA, ou, pardon, JTA et Aidaoba avant de pouvoir se trouver une moto ou, voilà, une voiture. Parce qu'en fonction de ses moyens. Et il me disait, la dernière fois, elle avait 500 francs. Et il est arrivé. Avec ça, il devait aller et revenir. Il a revenu, bien sûr. Et manger aussi. Et manger. Donc, au retour, il a trouvé un Zemidiaman à Aidaoba qui lui réclamait 700 francs. Il a supplié 500. Le gars a refusé. Mais le gars est revenu. Ça aussi, ça veut dire que lui-même, le Zemidiaman, les 500, même si ça ne suffit pas, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc, il a fini par l'amener à Degome. Mais, voilà, c'était son dernier pécule. La situation de misère touche cette jeunesse. Elle touche. Outrageusement. De plein fouet, plutôt, cette jeunesse. Et, parfois, certains se réfugient dans ce que nous avons appelé la drogue. Parce que, voilà, les fréquentations, les groupes d'amitié faisant. Donc, on vous propose facilement ces substances. Parce que, à l'école, dans les bancs, moi, j'ai un petit frère qui dit, même, là où il est assis, le groupe, il fume. Et on lui propose aussi. Le trafic. Oui, ça se trafique. Dans les écoles. Dans les écoles. Dans les bancs. Même avec certains enseignants. Donc, je crois que, même, les socles de nos sociétés sont fragilisés, sinon. Et, voilà, c'est totalement un lambeau. Et, là, on oublie l'autre drogue qui est l'alcool. Parce que ce sont des drogues qui ne sont pas fortes. Et, là, il y a des jeunes aujourd'hui... Drogue licite. Licite. Il y a des jeunes, quand vous leur donnez 50 francs, 100 francs... Parce que, excusez-moi, mais on parle de l'alcool. C'est une drogue assez extraordinaire, quand même, qu'on promeut tous les jours. dans les médias. Je vais te surprendre, Eric. Est-ce qu'il ne faut pas... Mais, c'est ça. Rien n'est encadré. Nous avons des médias... Il y a une série, on a choisi deux semaines, trois semaines. Chez nous. On fait la promotion de la boisson. De la boisson, voilà. Et ça, on encourage ça. C'est vrai, on est dans les médias. Voilà. Oui, bon, les façons... Les médias doivent vivre. D'accord ? Prenez d'assaut les supérettes, que ce soit les stations totales, que ce soit les barbelles, et tout ça. à midi, midi 30, vous ne verrez que les jeunes élèves, je ne parle pas des étudiants, qui viennent là-bas et ils ne prennent rien que de l'alcool. Certaines fois, je suis choqué. Mais, ben... Non, mais Tchakara, ce n'est pas pour te couper. Ben, quand vous voyez la vitesse avec laquelle les barbelles se créent dans nos localités, et là où ça se crée, devant les établissements scolaires, et parfois, quand le professeur est en classe, certains jeunes, ils se retrouvent dans ces barres-là. Bon, c'est très important. Oui, mais c'est tout triste, mais aucune discussion n'est prise pour quand même discipliner la galerie. C'est comme... Alors, qu'est-ce qui inquiète finalement ceux qui gouvernent ? Non, mais... Parce que là, ce sont des... Tant que cette jeunesse ne prendra pas conscience de sa situation, mais tant... Non, ça ne construira pas un souci au gouvernement. Il voudrait que cette jeunesse la soit... Non, la jeunesse... Non, si ! Elle est déjà dans le cachot. Non, non. C'est à d'autres personnes derrière son problème. Vous pouvez vous imaginer que des Africains, la jeunesse, les bras valides, quittent l'Afrique, traversent la Méditerranée. C'est ceux-là qui n'ont pas les moyens de traverser la Méditerranée, sont soumis en esclavage en Libye, quelque part. Et que ce soit les médias occidentaux qui viennent relever ce qui se passe sur notre continent, ça veut dire qu'ils viennent que pourra de cette jeunesse. Tant qu'elle ne va pas éveiller son attention et que nous, nous allons toujours continuer à accumuler les mandats. Tant mieux ! Sinon, est-ce que dans nos quartiers, combien de bibliothèques il y a dans nos quartiers ? Mais allez-y faire le compte des bars. On en crée tous les jours. Si à un moment, on ne lève pas le droit... L'autorité doit mettre en place une politique dans ce sens aussi. Absolument ! Sinon, ça devient... Moi, une fois, ça c'est un exemple, j'étais allé dans un pays, un grand pays, et là, un ami m'a offert une canette, c'est un pays occidental, et je tenais ça, j'ai ouvert, je voulais boire, et c'est là qu'on m'interpelle que non, ça ne se boit pas comme ça dans la rue, c'était aux Etats-Unis. Non, mais ici, vous voyez les gens tenir des bières, des canettes, ça peut être n'importe quoi, et puis la dernière fois, il y a un confrère même qui a fait un article sur une boisson appelée Vaudu ou bien quoi là. Ah oui. mais si vous êtes sérieux, c'est énergisant, si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas prendre une seule canette de Vaudu, mais il y a des gens qui vont liquider trois canettes sur place de Vaudu. Là, ça veut dire qu'il y a... Il y a un problème des barrières, des barrières, parlons, 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 laissons les noms et des boissons. Non, 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 ça s'est déjà publié dans la Brésiline. Non, non, de toute façon, de toute façon, nous, on n'est pas à vous dire, mais on parle de l'alcool, de la jeunesse. Alors, Saint-Éric Gatton et puis, chers confrères, vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dise. Qui sont ceux qui importent ces substances dont nous parlons ? Voilà. Alors, à la base, qui sont-ils ? Les plus gros commerces sont détenus par qui ? Excusez-moi. Ce sont ceux qui ont de l'argent. Quand on va chercher ceux qui ont de l'argent dans ce pays, il ne faut pas aller les chercher loin. Si on a une politique commerciale bien définie... Excuse-moi. Les hommes d'affaires ? Mais bien sûr, les hommes d'affaires sont souvent liés, ça dit que très rattachés au milieu politique. C'est parce qu'ils ont des passe-droits, ils ont certaines facilités. La fiscalité qu'on avait durcie à un moment donné, moi, j'ai cru que c'était effectivement pour filtrer ce qui rentrait sur le territoire. Vous voyez ? Mais si ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui, nos frontières, c'est vrai, sont poreuses, mais si on applique une bonne politique, on peut traquer ces produits sur le marché et les retirer. Il n'y a aucune traque qui est faite, c'est-à-dire que de ces produits-là. Donc, à partir de ce moment-là, quand le produit, il est disponible, vous n'irez pas demander aux gens de ne pas consommer. Maintenant, le reste relève des questions d'éthique que je disais tout à l'heure. Mais quand papa se donne, c'est-à-dire que de la tête tout le temps pour pouvoir aller chercher à manger, vous voyez ? La maison est ouverte, les enfants sortent comme ils veulent. Ils vont s'adonner à d'autres pratiques parce que l'effet de masse est dans. De la pub, de l'alcool partout. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. L'enfant qui regarde la télévision à la maison, qui voit, on fait la promotion d'une boisson, qu'on loue, et on met même, c'est un grand taladi qui va prendre la boisson à la table et qui ouvre grandement sa gueule et qui ingurgite et qui a un bon sourire. Mais quand l'enfant voit ça, il dit, papa, achète-moi ça parce qu'il pense que c'est une bonne chose. Et quand on ne lui achète pas, je vais vous dire, il se dit, même les musulmans peuvent prendre ça. Mais bien sûr, en plus, la dernière fois à Jaffi. Sans alcool. Non, il y a des musulmans qui prennent l'alcool. Ça, c'est le problème d'éthique. Il y a ce que la religion prévoit, il y a l'être humain, d'accord, et c'est vice. On ne peut pas aller sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose. La foire à Jaffi, la dernière foire à Jaffi, j'étais allé faire une production dont je rentrais autour de 2h du matin. J'arrive sur le terre plein, juste en face, donc côté ouest de la foire à Jaffi. Les enfants avaient les sachets de café rhum au cou. C'est une vraie guirlande, c'est une vraie guirlande que deux personnes portent sur leur cou et ils arrachent. Ils tirent comme ça, ils lancent et l'autre saut, ils prennent. Alors, j'ai ralenti et qu'est-ce que j'ai observé ? Sur le terre plein, vous avez des jeunes qui sont allongés. Ils dorment déjà ? Non, mais ils ne dorment pas, ils sont ivres. Je suis allé faire le tour, je me suis arrêté, j'ai voulu voir de visu quand je suis arrivé. Vous touchez les gens comme ça au sol, ça balance, mais vraiment, c'est ce que j'ai constaté. C'était ahurissant. Alors, je me suis amusé, j'avais ma tablette à la main, je me suis amusé, mais ils ont failli me prendre la partie. Ah oui ? Vous voyez un peu où on en est. Donc, c'est-à-dire que le produit, il ne coûte rien du tout. C'est à combien on va ça ? 50 francs. Un enfant qui allait jouer coro-coro, un enfant qui allait peut-être ramasser les choses au grand marché, on lui donne de l'argent. Au lieu d'aller s'acheter un vêtement ou bien peut-être apporter cet argent à la maison, un livre par exemple, il va acheter une guirlande de café-robe. Donc, je crois qu'il y a une politique commerciale qu'il faut qu'on applique au Togo. Alors, aujourd'hui, les gouvernants sortent un examen sur ce bien-être et la politique de la jeunesse au Togo. On fait le constat que ça ne va pas. Mais à qui ça s'adresse ? Non, mais à qui ça s'adresse ? Au niveau même de l'addiction de la drogue, c'est le phénomène même plus criat dans les milieux nantis et si vous approchez... Vous voulez parler des enfants, des barons ? Des barons, toutes ces choses-là. Des autorités. Des autorités. Combien de fois on ne va pas faire les cuirs de désintoxication et autres là et les parents sont prêts à débourser des millions pour ça et vous savez comment ça circule. Les cocaïnes, on sait dans quelle maison où il faut la trouver. Les cocaïnes, ce ne sont pas les enfants de la rue qui se l'achètent et c'est la drogue dure. Les morphines, les héroïnes et toutes ces histoires-là, ça circule dans des milieux les plus huppés où on arrive où on arrive à contrôler les caprices des enfants et le papa voit ça mais c'est un tout tas de problèmes. Combien parmi eux ont réussi ? Même ceux qui sont allés en Europe, quand ils reviennent c'est des drogués. C'est des drogués. Quand on aura fini de dire tout ça, l'avenir de ce pays finalement, rappelez-vous, un jour on a fait un débat ici sur l'éducation. Quels citoyens formons-nous pour demain, pour le Togo de demain ? Là aujourd'hui, on parle toujours de la jeunesse, celle-là qui est fortement attachée en milieu de drogue. Et on se rappelle encore, Eric, tant que nous tous nous étions alarmistes le jour-là et tu t'inquiétais. Voilà aujourd'hui un constat qui nous donne raison. C'est ça, c'est l'autorité qui a commandité. Une enquête qui révèle... Au CDE. Olivier ? Non, je crois que si c'est l'autorité qui a commandité, ça veut dire que derrière, cette enquête va à leur service de documents ou du moins de travail pour pouvoir mettre en place des politiques adéquates. De toutes les façons, on ne peut pas peindre le tableau tout en noir parce qu'on au niveau du gouvernement, il y a certains projets qui concernent directement la jeunesse. Je crois que la dernière... Quel est le résultat de tous ces projets ? Il faut d'abord les implémenter. C'est-à-dire... C'est quelle france, c'est quelle catégorie de jeunes est prise en charge ? Il faut aussi relever tout ce qui est fait en faveur de la jeunesse, même si c'est une goutte d'eau dans la main. Parce que quand on nous dit qu'il y aura 20% par exemple des parts de marché qui vont aller... Ah, ça c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Parce que tu y crois. Oui, mais ce débat-là, si on va l'ouvrir tout à l'heure... Non, non, non. Moi, je ne trouve pas un débat. Je donne un exemple simplement. D'accord, je suis d'accord avec Olivier. Je suis d'accord avec Olivier. Oui, il n'a qu'à terminer, je vous donne un point. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Après, il y a d'autres structures ou bien d'autres projets encore que pilote le ministère de l'Etat à la base et d'autres ministères en faveur de la jeunesse. Ce sont des gouttes d'eau dans la mer. On le reconnaît. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut d'abord faire le constat que nous avons un problème, c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, inciter les décideurs à prendre la mesure de la situation et à aller vers la mise en place de structures ou de politiques pouvant relever le défi. Mais il ne faut pas s'attendre que ça puisse être résolu d'ici deux ans, cinq ans, dix ans. Ce n'est pas une question de quelques années. C'est une question de décide. En même temps, cette politique de développement ou cette politique au profit de la jeunesse, si on l'avait enclenchée, c'est parce qu'on avait déjà fait le constat. Absolument. C'est ce que je dis. Si depuis là, le résultat n'est pas probable et que le résultat se résumerait à ses gouttes d'eau dans la mer aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des échelles. Il y a des problèmes. Je parlais tout à l'heure de la démocratisation même, c'est-à-dire que des décisions et des projets que nous prenons. Vous ne pouvez pas élaborer des projets à l'endroit des gens dont vous ne connaissez pas les aspirations, dont vous ne connaissez même pas la psychologie. C'est ça le problème. Quelles sont les franges de jeunes qui sont prises en charge par effectivement les projets qui existent ? Nous ne nions pas l'existant, mais il y a un problème, c'est-à-dire que déficience d'efficacité, c'est de ça qu'on parle. Quelle est la qualité de ce que l'on fait ? Si vous élaborez des projets et qu'au bout, le constat, c'est que, comme nous le disons, c'est de constater que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais je crois que l'étude qui a été faite n'a pas été bien dirigée. Au début. Au début. Donc il faut faire les bons constats, aller cibler, identifier les vrais problèmes. Quelqu'un parlait tout à l'heure du forum de la jeunesse. Vous savez, mon sentiment à la déçue, franchement. Mon sentiment à la déçue. C'est du cupo ? Non, ce n'est pas ça. C'est une très belle initiative. C'est une bonne initiative. Mais rappelez-vous, je crois, en 2013, il y a eu le forum de la solidarité. J'y étais au palais des congrès. Après, qu'est-ce qu'il y a eu à la suite ? Avant le congrès, ce congrès de la solidarité, qu'est-ce qu'il y a eu auparavant ? On était au cours d'une année. Rien au début. Il n'y a aucun lien entre une activité de début. On arrive en fin d'année, forum de la solidarité. Après, jusqu'aujourd'hui, on est en 2008. Aucun suivi. Aucun suivi. Personne n'en a plus parlé. Vous voyez un peu, ce forum va arriver. Les gens vont parler. Certes, je ne sais pas ce que le chef de l'État vise ou bien ceux qui lui ont fait cette proposition. Je ne sais pas ce qu'il vise. Mais ces moyens pour déplacer ces jeunes pour arriver dans la capitale togolaise, on aurait pu peut-être, c'est-à-dire que mettre une commission en place pour aller discuter avec les jeunes dans les préfectures, identifier les franges les plus nécessiteuses aujourd'hui et les mesures d'urgence à voter en leur faveur. Il y a un programme de mesures d'urgence qui est en cours aussi avec le PNUD qu'on sort et le PUDC et tout ça. Mais s'il y a tout ça, pourquoi est-ce qu'on en met l'interrogation ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas résolver le problème avec une baguette magique. Ça va prendre du temps. Il faut éviter de disperser les ressources. Oui, ce qui est curieux, c'est que dans notre pays, on privilégie plutôt la quantité à la qualité. Voilà. Il faut multiplier à satiété les projets, mais il faut voir quelle est la finalité de tous ces projets qu'on multiplie. C'est ça. Aujourd'hui, telle dénomination, non, ça, c'est un projet qui a été pondu pour répondre à tel besoin. Demain, il y a un autre projet similaire pour répondre aussi à tel besoin. Mais finalement, on se rend compte qu'en mettant ensemble tous ces projets censés venir en apport et à la jeunesse, on se rend compte qu'on n'a même pas, on n'a rien. On n'a rien. Ça veut dire qu'au Togo, on est adepte de la quantité. On fait les choses pour que, bon, on dise qu'il y a eu tel projet, tel projet, mais en faisant la somme de tous ces projets-là, on ne trouve pas un seul. Ça veut dire que la qualité n'y est pas. On le fait, je me suis couché, j'ai rêvé d'un projet et le lendemain, je la... Non, mais c'est ça. En même temps, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, Togo, c'est ça. Je veux placer un autre. Je veux placer un autre. Sinon, la qualité n'y est pas. Sinon, depuis 2005, le gouvernement de Ford, les gouvernements qui sont succédés, sont experts dans l'élaboration d'un projet allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse. Et si ce projet-là avait donné des résultats probants sur le terrain, on n'en serait pas là à réunir peut-être dans les prochains jours 3 000 jeunes filles et à réfléchir encore à ce qu'on devra faire à cette jeunesse-là pour qu'elle se relance. Non, ça veut dire que tout ce qu'on a eu à faire antérieurement, ça serait un chèque patent. Il faut le dire. Eric, Au fait, ça m'enchaut, ça m'enchaut. Ça relève tous ces projets-là pour moi, ça relève d'un marketing politique. C'est pour dire qu'on s'occupe de la jeunesse alors que le problème demeure. Et quand on parle de forum de la jeunesse, nous ne sommes pas notre première. Et quel est cet échantillon des jeunes qu'on va faire venir ? Et qu'est-ce qu'ils seront à dire ? Moi, je me dis que c'est... On leur mettra des questions qu'il faut poser. Des questions qu'il faut poser. Ça, il faut poser. Si, ça se fait comme ça. Non. Si, ça se fait plus d'une fois des shows comme ça. J'en viens maintenant. J'en viens maintenant et au quoi la... Qu'en appelle-t-on ? 20% de marché à... Pas de marché à distribuer... Non, pas distribuer. à la jeunesse à la jeunesse et à la jante féminine. Mais oubliant qu'il y a des critères de... de... de passation de marché. Oui. Ici aussi, il y a des critères. Des critères ? Il y a un site. Il faut aller sur le site. Non, mais justement... Ah bon ? Il y a des critères. Justement... C'est seulement la tranche d'âge qui diffère. Sinon, les critères, pratiquement, c'est les mêmes. Est-ce que les gens sont outillés à pouvoir concurrencer ? Mais il y a des critères de jeunes qui existent déjà. Donc, parmi elles, il y aura un choix qui va être fait et les meilleurs vont gagner, je suppose. J'attends de voir. J'ai participé à une rencontre organisée par le CNJ dans ce sens-là pour inviter les jeunes effectivement à s'outiller, à approcher ceux qui sont du domaine des passations de marché. D'abord, pour cerner l'environnement de la passation des marchés. Et voir s'ils sont dans un premier temps éligibles. Si on n'est pas éligible, vu qu'il y a une opportunité aujourd'hui où en fait, il y a d'abord 20% qui sont réservés aux jeunes. Ça, c'est assuré. Et ça ne nous empêche même pas, c'est-à-dire que les jeunes, justement, d'aller conquérir les 80% qui restent si on a des prétentions et qu'on remplit les autres critères. Ça, c'est pour expliquer un peu l'esprit de ces 20%. Revenons à ce que nous disons. Saint-Éric, le problème, c'est quoi ? C'est parce qu'en fait, le gouvernement togolais fait des choses. Mais c'est parce qu'on ne mutualise pas. Et puis, il n'y a pas une certaine intégration des actions. Quand vous voyez aujourd'hui le monde, on parle de la globalisation. Quand le ministère du développement à la base est en train, c'est-à-dire que de mener un projet sur le terrain, les autres, on va dire, institutions, les autres, disons, départements qui sont liés, qui sont concernés, il faut qu'il y ait un autre projet connex qui permet de compléter ce que le projet qui est en cours ne donne pas. Et puis, nous l'avons dit, quelles sont les cibles ? Oui, mais c'est ça qui explique finalement les ribambelles de projets. de projets. Mais en réalité, si on élabore un projet, c'est ce que je dis, il faut mutualiser les choses. On élabore un projet, on met à contribution tous les secteurs pour que tout ce qui est connaissance, en fait, puisse être dirigé dans le même focus. C'est ce qui n'est pas fait. Sinon, vous voyez la phrase, la formule consacrée, quand vous assistez à des rencontres avec les bailleurs de fonds ou bien à certaines cérémonies, vous entendez le ministre qui vient qui fait le bilan de tout ce que le gouvernement togolais a fait. On dit, malgré tout ce qui a été fait, beaucoup, beaucoup d'efforts ont été faits, mais beaucoup restent encore à faire. Il y a cette formule qui m'échappe et je voudrais que les gens apprennent à sortir ça de leur discours parce que ça ne sert à rien de venir dire on a fait et beaucoup restent encore à faire. Il vaut mieux parler des perspectives tout simplement et puis l'on comprend voilà là où on va. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Alors, on va tout à l'heure revenir sur la situation politique au Togo mais je voudrais quand même qu'on s'intéresse à ce qui se passe en France depuis hier où tous les médias sont presque en estase. les confrères français ne font que parler de ça depuis hier matin où Nicolas Sarkozy est en garde à vue dans l'affaire financement. Oui, mais le sujet, ce procès ou cette information judiciaire au cours depuis 2013 où il est recherché on parle d'une affaire bizarre une affaire bizarre de financement illicite de sa campagne escroquerie corruption avérée et puis le dernier élément en date c'est financement libyen. Et tout le monde en parle. Sarkozy mérite-t-il ce qui lui arrive aujourd'hui ? Il n'y a pas de fumée sans feu. L'adage le dit clairement et je ne sais pas pourquoi j'ai l'image qui m'avait choqué et un peu interpellé c'est quand feu comment appelle-t-on le président libyen là Kadhafi était allé étaler sept ans à Paris dans le Chadénèche je me suis posé beaucoup de questions donc allez-y chercher pourquoi on lui a permis les français étaient vraiment s'en sont offusqués dit que mais pourquoi il doit se permettre de venir faire ces sauvageries dans une capitale comme Paris mais et il y avait ça se susurrait aussi que il y avait une bruge entre Kadhafi et Sarkozy quand il voulait révéler le potorose pourquoi il était allé voir et comment appelle-t-on le président américain Barack Obama pour faire taire Kadhafi et on l'a liquidé pour que comment appelle-t-on la vérité ne sorte pas et je me souviens encore de l'affaire Bourgie qui avait qui révélait qu'il mettait des liasses des billets de dandale djembé qui transportait de l'Afrique pour soutenir la belle époque de la France-Afrique je me souviens aussi de l'affaire qui avait éclaté aussi lors du passage de Emmanuel Valls au Togo avait affaire de 2 milliards ou quelque chose de 2 milliards 5 milliards et on ne sait quelle suite a été donnée à cela donc il va falloir qu'on enquête il faut que nos dirigeants se prennent au sérieux il ne faudrait pas que l'argent des contribuables africains puisse aller financer la campagne des chefs d'état ou des prétendants présidents européens ça a été le cas que ce soit pour Chirac et tout même je me souviens entre le président et le centrafricain là Félix Patassé non pas Patassé Bokassa Bokassa et Juscar Dessin donc ça ne date pas d'aujourd'hui le diamant de Bokassa c'est pour cela que ce matin je voulais qu'on dépasse même le débat actuel en France et parler beaucoup plus de ce rapport entre les dirigeants africains et il fut un moment le bruit courait que c'est feu Omar Bongo qui faisait qui nommait les ministres dans le gouvernement français il a eu telle puissance il a eu telle puissance quand il dit que toi tu ne vas pas tu ne peux rien faire et les gens venaient supplier Omar Bongo pour qu'il soit dans le gouvernement français alors aujourd'hui on dit écoutez Sarkozy mérite ce qui lui arrive Sarkozy a pris l'argent de Kadhafi après il a liquidé il a tué la Libye est dans un état comateux aujourd'hui en même temps Sarkozy n'est pas venu en Libye pour voler de l'argent probablement c'est Mama Kadhafi qui lui a donné les dirigeants africains en donnent aux dirigeants français est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus s'intéresser à nos présidents qui donnent de l'argent à France et aux français non mais s'il donne l'argent aux présidents occidentaux surtout français c'est qu'il se reproche des trucs et qu'il voudrait que ces présidents tout puissants qui sont faiseurs de présidents sur notre continent se taisent ferme les yeux sur certaines situations qui prévalent en interne à nos pays africains donc c'est tout sinon on n'a jamais mis le fusil à la tempe d'un leader africain un président que toi là on te somme de nous faire parvenir nous sommes complices nous sommes complices dans le cas d'espèce de ce que Sarko est en train de vivre c'est que Sarko c'est celui-là qui est venu inaugurer une ère de délinquance au niveau de la présidence de la république donc il a désacralisé la fonction présidentielle en France donc à ce titre tout ce qui lui arrive aujourd'hui moi je ne m'en plains pas c'est bien mérité et s'il faut fouiller on trouvera encore d'autres situations désobligantes qui risquent encore de resserrer l'étau autour de sa personne quand vous prenez cette histoire en interne au Togo on l'a vécu c'est sous Sarkozy que depuis Dobby c'est ça c'est le tour Jacques Dobby Dobby et Bologosa a débarqué un midi dans les pattes et allait y chercher ce qui s'est passé entre temps pour qu'on arrive à cette situation quelqu'un à qui on a déroulé le tapis rouge qui était là qui faisait tout qui comme ça est traqué et il a dû plier pourquoi un ami un ami de Sarkozy vienne s'installer c'est Bologo un ami il le clame il y a eu des choses ça n'arrive ça n'a pas c'est pas arrivé seulement à Libye où le gars l'a donné plus de 50 millions mais ici dans nos différents pays on le vit quand vous prenez à côté au niveau du Bénin il y a des situations comme ça le truc là cette main-mise de Bologo sur la quasi-totalité des ports africains c'est quelque chose qui a été c'est pas parce qu'il a offert quelque chose de sérieux et que sa passation requiert l'unanimité de certaines choses c'est parce qu'il y a eu des pressions quelque part si vous aimez la France vous faites ce que la France veut ou soit-il vous dégage donc il y a cette pression là aussi de la métro de l'ancienne métropole qui certaines fois amène les présidents africains à se faire tout petit à ne rien refuser est-ce qu'ils sont obligés de se faire tout petit les présidents africains ? non parce que la dernière fois la dernière présidentielle je vais vous raconter il y a eu des élections présidentielles si la France n'appelle pas pour remercier les gens sont dans l'explicative ils attendent toujours que la France dise que non nous saluons la réélection alors que c'est ici que ces chefs d'état ont été élus mais ils attendent la caution c'est la France vous voyez un peu ça veut dire que nous même nous nous sommes nous nuions les mains et qu'on se fait on se fait les exclames de la métropole la colonisation elle continue tout président africain qui veut quand même s'assurer une certaine aisance dans la gestion de ces affaires doit avoir la caution de la métropole finalement à qui la faute ? à la France ou à nos chefs d'état que nous avons élus à qui on a remis le mandat oui ben on a accepté ça au moins à qui on a remis le mandat de nous gouverner de nous protéger Olivier ? non à tout ce beau monde et au peuple et voilà à tout le monde moi j'estime le peuple aussi fait partie bon je ne vais pas trop m'apesantir sur cet aspect mais je crois que Yann c'est les phrases que Sarkozy a prononcées à l'égard d'un chef d'état africain en disant lorsqu'on aime la France on défase ses intérêts oui donc ça résume en réalité tout ce que nous disons Sarkozy avant Sarkozy après Sarkozy j'estime que ça serait difficile de mettre fin à 100% à cette relation incestueuse France-Afrique France-Afrique à cette relation incestueuse qui est entre la France et ses colonies et depuis Delurette et les Djembe partaient plus encore en direction de Chirac que Sarkozy les valises diplomatiques les valises diplomatiques et tout ce qu'on peut mettre maintenant pourquoi c'est Sarkozy qui est excusez-moi mais est-ce que c'est une relation entre la France et ses anciennes colonies ou une relation entre la France et les présidents africains un réseau un réseau africain quand je dis ces anciennes colonies ces anciennes colonies sont représentées par les chefs d'Etat qui sont les répondants de toutes les façons c'est ce que nous constatons et bien maintenant comment mettre fin à ça et c'est à nous-mêmes de prendre notre destin mais aussi d'être plus stratégique parce que ceux qui ont tenté de le faire on sait comment ils ont terminé donc lorsque vous avez ces exemples là devant vous il faut penser par deux fois avant donc de pouvoir affronter la France on ne va pas parler de ceux qui sont des Thomas Sankara et dernièrement donc de l'ivoirien et d'autres encore même si dans le cas de Laurent Gbagbo il y a encore des réserves apposées mais quand même Sarkozy ce qui lui arrive j'estime donc il le mérite même si on n'est pas encore à l'étape de procès pour savoir s'il a fait ou pas on est à l'étape d'enquête préliminaire mais derrière vous sentez que les gens ont assez d'éléments aujourd'hui parce que le clan Kadhafi donc détient des informations qu'elle fournit c'est ce que Saïf Al-Islam a déclaré à nos confrères d'Africa News à autres aux enquêteurs pour pouvoir coincer Sarkozy mais derrière aussi Sarkozy s'est fait des amis et des ennemis donc dans la politique française et Jacques Chirac n'en dira pas le contraire ni Hollande donc il est pris entre ces hommes-là qui ne sont pas aussi plus propres que lui mais malheureusement ils sont plus forts et ils ont des mains on ne va pas dire j'ai terminé ceci on ne va pas dire qu'en France la justice n'est pas manipulée si je dis manipulée pas pour monter des dossiers contre des gens mais pour ouvrir plutôt des dossiers parce qu'on sait que ça existe les gens ont fait on peut oublier ou on peut les activer ça c'est évident oui n'oubliez pas que ça arrive alors que le 19 dernier déjà Saïf Al-Islam annonçait sa candidature Sa candidature à la présidence libyenne et personne ne s'y oppose personne ne dit rien allez-y savoir alors je revenais à ce que nous disons tout à l'heure tout le monde l'a dit nous n'avons jamais été indépendants tous les chefs d'état africains c'est des régions que la France a mis en place surtout dans les pays francophones il n'y aura pas des préfets mais pour collecter les impôts pour collecter les fonds pour disons leur survie en France vous pensez que les occidentaux sont venus en Afrique pour faire 50 ans puis je ne veux bien repartir vous imaginez tout ce que les gens ont déboursé comme des fonds il y a eu des discussions les Chamberslin les Jules Ferry qui ont usé d'arguments pour convaincre l'occident d'aller conquérir le reste du monde ce n'est pas seulement pour une période donnée l'esclavage est passé par là c'était donc le premier palier et ensuite on est revenu si on a colonisé certains pays qui peut-être à un moment donné ont perdu leur âme et ont été facilement se sont facilement vendus à l'occident il ne faut pas venir s'en plaindre maintenant au fil des générations pardon c'est qu'il faut construire un nouveau modèle d'africain ce qui est difficile mais quand vous voyez l'exemple donc du Commonwealth aujourd'hui vous parlez de la construction d'un nouveau modèle d'africain ça passera par quoi non il arrive je dis vous voyez le modèle Commonwealth aujourd'hui est une transition vers ce modèle d'africain de demain où on est dans une situation de relation gagnant-gagnant pour les deux parties d'égal à égal même si ce n'est pas forcément d'égal à égal mais sur un certain plan parce que les anglais ont laissé les gens vivre leur culture la France a pratiqué l'assimilation allez-y savoir pourquoi nous sommes des français en réalité mais nous sommes des français d'une certaine catégorie vous voyez et ça d'ailleurs vous le savez très bien on est parti de l'union de l'union française la communauté française tout ça s'en dit non et aujourd'hui on a la francophonie qui est l'autre braquée là même le français a le sigle réfléchissons réfléchissons si on veut être des africains on choisit de réfléchir avec la France les africains que nous voulons être et qu'on accepte que la France est le pays on va dire père sinon la nation mère d'accord et en ce moment on sait qu'on est comme les territoires d'outre-mer où on trouve une autre alternative au pays africain francophone si on ne peut pas c'est de se battre c'est de se battre d'avoir éduqué un peuple qui sera éveillé à notre propre spiritualité à l'individu que nous sommes parce qu'on vit une crise identitaire aussi ne l'oubliez pas on crée un individu s'il peut retourner aux sources ça c'est pas pour aujourd'hui ni demain il retourne aux sources pour un africain de demain on va continuer le débat dans deux minutes environ après la pause d'accord Retour en studio avec mes confrères Olivier et Adja Kenanou Yissifou Chakala Alirou Isidore Akolo ils auront parlé de la France et de nos pays africains beaucoup plus de nos dirigeants africains Kenanou Yissifou parlait tout à l'heure du modèle du Commonwealth vous voulez oui il a touché du doigt le problème c'est l'assimilation et vous vous souvenez nous on disait nos grands-pères les gaulois alors que nous n'avions pas des parents qui sont des gaulois on a appris à nos arrières-grands-pères à chanter ça et vous voyez même c'est l'assimilation les familles qui se disent émancipées et chantent la Marseillaise à chaque bout du chemin quand ils font leur fête je me pose beaucoup de questions et moi je me souviens encore quand on était tout petits il y a les venus ceux qui sont les bêtises de roc on les appelle la Melinto qui venaient chier sur nous et tu n'as même pas le droit de faire quoi que ce soit alors qu'en France on chie sur eux on chie sur eux donc voilà à peu près il va falloir que nos chefs d'Etat puissent s'émanciper et de cette servitude vis-à-vis de 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 alors tout à l'heure on l'a dit si nos chefs d'Etat s'accrochent à la France s'ils sont obligés de faire le béni-oui de donner de l'argent la France c'est leur caution la France c'est leur caution pour leur siège non seulement ça c'est parce qu'ils sont mal élus parce qu'ils n'ont pas une légitimité ils n'ont pas de compte à rendre vis-à-vis de leur population et c'est pourquoi ils se tournent vers quelqu'un qui puisse les protéger leur garantie et qu'en appelle-t-on une gouvernance à vie c'est ça le drame que nous vivons dans nos pays francophones c'est ça même le drame de la francophonie ils parlaient tout de suite de Commonwealth quand vous suivez même le site la quintessence c'est le patrimoine commun ou bien la richesse commune alors que la francophonie on se pose beaucoup de questions qu'est-ce qu'on fait pour la francophonie est-ce que c'est notre richesse commune ou bien on travaille pour les français enrichir les français assurer le bon vivre le bien-être des français et l'hégémonie des français alors que le Commonwealth c'est gagnant-gagnant c'est pas gagnant-gagnant donc tous les pays francophones ont ce problème et il va falloir que nous trouvions la formule pour pouvoir nous émanciper de cette colonisation nos néocolonisations que nous subissons jusqu'à présent même culturelle aussi c'est ça le drame nous avons perdu toutes nos valeurs culturelles et on se demande rare vous allez dans les familles où on dirait que c'est les familles émancipées mais c'est du riz on ne mange pas la pâte on ne mange pas des mains on ne mange pas et autre chose que même les purées vous allez voir les purées le riz manger du riz ne veut pas dire que parce qu'on est non mais non je parle du purée je parle du purée alors qu'on a on 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 a oui c'est-à-dire qu'à l'avion on va passer à notre non la france nous tient en respect et elle nous tiendra toujours en respect quoi qu'on dise on est parce qu'on est de la domination française je crois qu'il nous faut encore du temps il nous faut encore de très longues années pour parvenir à cela de très longs siècles effectivement ils ne sont pas prêts à nous lâcher de si tôt mais parce qu'on n'est pas prêts à les lâcher aussi parce qu'on n'est pas prêts à les lâcher aussi non 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 que vous le veillez ou pas l'environnement qui est créé vous pouvez beau faire d'ailleurs prenez comment est-ce que le choix des candidatures pour les présidentielles en Afrique se fait il faut avoir une certaine caution de la France quelque part quelqu'un qui dit que non quand je veux venir voilà les richesses là je vais ça doit revenir à mon peuple je vais nationaliser les trucs là la France déjà voit ses intérêts dans ce pays là être en danger et vous voyez la France cautionner un tel monsieur il peut gagner à 99% on fera tout voyez un peu le cas de la Guinée la dernière fois avec Alpha Condé quelqu'un qui est arrivé au premier tour avec 44% et il a eu des ralliements qui lui conféraient encore tant mais au nom des intérêts de la métropole de la France vous avez vu comment les choses se sont faites pour que celui-là qui traînait puisse maintenant rembourser comparément à d'autres et devenir président de la république donc je crois que nous en avons pour longtemps la France quoi qu'on dise joue un rôle hautement subversif en Afrique le Congo le retour de Denis Sassoumguesso aux affaires vous voyez ça doit vous dire plein de choses au détriment de Pascal Issouba de Pascal Issouba c'est pas ça qui se passe dans les colonies anglaises là-bas on est libre vous pensez que ce qui a eu lieu en Gambie la dernière fois ce serait un pays francophone ça n'aura jamais lieu non 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 ça n'aura jamais lieu oui mais c'est quand même les pays de la CDA oui mais le leadership au niveau de l'Angleterre il y a une onction qui a été le leadership revenait plus beaucoup plus aux pays anglophones alors ce que je voudrais dire c'est que moi je pense moi je pense on va être positif ça n'arrange pas la France en fait cette situation dans les pays africains c'est vrai que quand on prend la France vous voyez même au niveau même c'est-à-dire que de la présidence française c'est-à-dire que des milieux politiques il y a souvent des courants ça n'arrange pas si la France pratiquait une bonne politique dans les pays africains le développement de l'Afrique francophone servirait beaucoup plus au développement de la France aux intérêts de la France vous voyez il y a une certaine mafia qui est là c'est elle qui fait le jeu tant que cette mafia existera ce que Ali Routiakala dit est justifié on en a encore pour des siècles je dis les gens ne sont pas venus par hasard en Afrique alors on va aborder notre sujet Olivier Adia depuis ce matin le réseau Mouv a des perturbations réelles ça marche même plus on a cherché à comprendre ce qui se passait réellement on a mis du temps et on s'est rendu compte finalement que la société Mouv d'ailleurs il y a une communauté qui est diffusée sur les réseaux sociaux on n'a pas eu le temps de l'authentifier pour savoir si ça vient véritablement de la société atlantique Télécom mais ce dont on est sûr c'est qu'il y a un partenaire de Mouv qui serait entré en jeu et qui a quand même coupé les cales on va le dire ainsi est-ce que déjà vis-à-vis des consommateurs que nous sommes est-ce que ce n'est pas un manque de respect non mais c'est plus qu'un manque de respect moi les mots les mots me manquent parce que cette société elle n'est pas à sa première fête d'âme d'accord à sa première fête d'âme plutôt mais elle est habituée Togosèl se fout pardon et Mouv plutôt se fout et perdument de la tête de ses clients et ce n'est pas moi personnellement aujourd'hui j'utilise de moins en moins les produits Mouv je ne le dis pas pour leur faire une publicité déloyale une contre-publicité mais c'est parce que lorsque vous êtes vous êtes avec Mouv tout ce qui arrive ils ne se sentent pas l'obligation de vous informer donc attend et de vous mettre et de vous expliquer la situation ça c'est un mais derrière même les fournisseurs les clients qui travaillent avec Mouv sont vraiment en tout cas en difficulté moi j'ai des amis qui ont des affaires Mouv est un mauvais payeur et c'est normal que s'il y a un fournisseur ou un partenaire de cette société qui a le moyen de lui couper les câbles c'est normal même de lui sauter son bâtiment moi je lui donc c'est absolument normal et là il faut en même temps appeler les consommateurs des produits Mouv à se réveiller parce que ils ont les droits ils doivent revendiquer leurs droits et les fameuses associations des consommateurs ça fait depuis le matin que ça dure mais personne n'en parle enfin oui mais il faut attendre que le pourisme le moisie se fasse grand avant que les gens ne daignent lever la tête pour réclamer leurs droits moi quand je me suis rebellé je l'ai allumé je ne voyais pas le réseau je l'ai éteint je l'ai encore allumé et rallumé je ne voyais rien mais vous savez le togolais est trop bon et cette bonté tend à la bêtise il faut coller des procès à ces gens ils ont leur raison d'être à cause de la clientèle et si cette clientèle ne se sent pas bien dans les prestations de choses on voit ça moi j'ai vu c'est qu'on a passé cette audace au Togo j'ai vu un seul le réseau est exécrable on ne dit rien on croise les dents on attend c'est des procès on croise les bras on attend mais c'est une avalanche de procès qu'on devrait coller à ce mauvais chose oui 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 raison oui parce que j'ai vu j'ai vu un agriculteur qui a collé un procès à une grosse firme allemande lui seul contre cette super puissance là mais qui est mouf à partir du moment de ce terrain bon peut-être on préfère s'attaquer aux petits problèmes si la pierre contaminée alors que ce qu'on est en train de faire est extrêmement dangereux supposons que aujourd'hui il y a flouze il y a flouze quelqu'un est malade et ils attendent quelque part à avoir l'argent pour aller acheter des produits ou bien pour faire face aux petits besoins pour le malade mais le réseau n'existe pas comment est-ce qu'on va faire alors qu'ils n'ont même pas daigné sortir le petit communiqué depuis le matin pour dire qu'on regarde telle et telle situation qui prévaut voilà les raisons pour l'être ils ne disent rien et ils attendent et les nombreuses associations de défense des consommateurs aussi là impassibles je ne sais pas ce qu'ils ont avalé bon mais je crois que nous sommes dans la situation écoutez descendant ils traitent mal ces employés et les grèves entre temps parce que voilà il y a une nouvelle gestion ou bien une nouvelle administration qui est arrivée c'est des marocains et vous commencez bien bon de toutes les façons je ne vais pas l'estigmatiser mais de toutes les façons on sait on sait que ces gens ont une relation particulière avec de l'argent et ils préfèrent que ça rentre mais ils ne veulent pas du tout que ça sorte c'est malheureux non 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 écoutez c'est un réaliste en même temps quand on parle de procès nous savons dans quel pays on est on a vu pendant longtemps vous voulez dire que le procès n'aboutit non soyons sérieux Eric Gator soyons sérieux Eric Gator je crois que nous avons des problèmes d'éthique au Togo nous avons des problèmes d'éthique au Togo quelqu'un l'a dit tout à l'heure une hospitalité légendaire c'est à dire que qui frise la bêtise finalement ou l'étranger quand l'étranger vient il s'installe il est roi nous le connaissons dans ce pays vous avez un problème avec un hibou vous arrivez au commissariat mais l'officier de police vous regarde dans les yeux et il dit mais toi même tu sais comme ça comme ça même tu sais ça c'est pas nouveau bon nous avons des problèmes sérieux et je dis c'est des problèmes d'éthique il faut réorganiser nos sociétés tout simplement bon il y a MOUV il y a d'autres sociétés aussi moi je ne veux pas énoncer des noms au Togo même des sociétés parapubliques par exemple quand il y a des désagréments qui sont causés qui sont causés qui sont causés aux consommateurs on ne prend pas la peine effectivement comme on l'a dit de sortir un petit mot le Togolais n'est pas difficile le babaré suffit pour le Togolais du courage le Togolais il continue d'avancer donc c'est des problèmes d'éthique il ne faut pas aller là où nous ne pouvons nous ne pouvons jamais rien obtenir on a vu les Libanais au port traiter les gens comme ils veulent quand est-ce que vous avez vu coller un procès à quelqu'un on sait comment ces gens se la débarquent quand vous voyez c'est-à-dire qu'un bras politique derrière à qui on envoie de l'argent sur les comptes bon ça marche et c'est pas seulement au Togo c'est comme ça aussi ailleurs donc on a des problèmes éthiques il faut qu'on arrête de se foutre il faut le dénoncer il faut le dénoncer c'est ce que nous faisons il faut le dénoncer c'est ce que nous faisons et je voudrais qu'à chaque fois que ça se produit qu'on puisse dénoncer bien sûr Isidore Acolor non je vais prendre le problème autrement ce n'est pas pour autant qu'on fasse le constat qu'on ne doit pas faire le procès l'histoire tiendra qu'on a fait le procès où on est allé à la justice mais les défenseurs des consommateurs sont plus habilités à le faire les gens l'interpellent mais quel moyen vous leur donnez vous vous rappelez qu'on leur a collé il y a eu un procès là c'est fragrant aujourd'hui tout le monde sait qu'on a été coupé de quatre heures depuis le matin moi j'en ai été victime je t'avais envoyé les éléments par SM pour le taxe médiation mais ce n'est pas parvenu j'ai déjà une fois éteint réallumé redémarré mon téléphone voilà les paramètres toutes ces choses j'ai enlevé la batterie replacée avant que je ne mette mais il n'y a pas de réseau la signalisation de réseau ça n'y en a pas donc c'est en cela que je me suis résolu alors là il y a un problème j'ai appelé et quelqu'un m'a demandé mais est-ce que ton terminal fonctionne non ça ne fonctionne pas donc nous n'allons pas nous résigner à cela il va falloir que nous nous mobilisions et qu'on colle un procès en bonne et due forme à Mouv à toute société qui contrevient toute société quitte à voir comment la justice togolaise va traiter le dossier et nous aviserons peut-être qu'il faut éduquer finalement les populations à intenter à tester la justice si elles ne sont pas d'accord absolument tu te rappelles quand nous étions de l'autre côté et on a fait griller ma puce comme ça et on m'a demandé puisque un temps il y avait une nouvelle puce qui circulait même à 500 francs les gens n'en voulaient pas et on a fait griller toutes les puces de Mouv aux gens pour pouvoir les vendre pour pouvoir les vendre et tu viens là-bas on te dit que tu paies 1000 francs et tu as droit à 500 francs de crédit donc on te renouvelle mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux et j'ai eu à dénoncer c'est tout ce que nous pouvons faire nos organes nous permettent de dénoncer mais on va apporter oh cette dénonciation et on a un procès d'agir en ce sens très bien mais il y a des gens il y a des opérateurs de téléphonie mobile qui se bousculent aux portions de notre pays oui quelqu'un qui fout la merde il y a dans d'autres pays mais quand les sociétés qu'on mouvre leur comportement on les évacue on résille le contrat et on donne la place à ceux-là qui sont capables dans ce pays on avait parlé du boulot entre temps on a parlé d'orange c'est l'RTP qui doit faire ça non nous avons une institution nous avons quand même une institution au Togo qui fait de la régulation dans le domaine qui attribue effectivement ces marchés nous avons le tas au BNM la structure qui se charge de contrôler a même collé des amendes une amende c'est ce que je dis et ce sont les clients qui devraient aller prendre leur contrepartie par rapport à nous avons nous avons donc c'est à dire que les associations d'une part nous avons des institutions de l'état qui s'en chargent mais bon je l'ai dit tout à l'heure moi je reviens toujours à ce que je disais c'est l'environnement dans lequel nous vivons il faut tenter on va voir je suis d'accord tenter mais comment qui prend le devant quels sont les moyens dont disposent les associations il faut tenter mais il faut se rappeler aussi que je ne sais pas c'est la TC qui avait tenté un procès dans le cadre pour Togo Télécom ça et la justice m'a découragé et la TC et toute la population parce que le plaignant on lui a plutôt collé évidemment c'est ça c'est ça le drame au divin de la canne voilà des façons de faire qui n'encouragent pas nous n'avons pas l'environnement ici nous avons nous avons un élément concret tout le monde a été coupé ça on ne peut pas dire qu'on a prélevé des dommages et intérêts il paraît il paraît que Togo Télécom aussi nous avons été prélevés mais là tu ne l'as pas vu pour le il paraît qu'on mouvre ce fou de la clientèle à cause d'un d'un soutien de poids d'un soutien de poids non allez-y chercher mouvre mouvre un soutien de poids où ça ? dans le pays et c'est pas n'importe qui dans quel ministère allez-y chercher vous trouvera c'est le président de la République non il y a quand même mouvre qui est un soutien de poids et mouvre ça donne à tout ce qu'on ne saurait tolérer à d'autres opérateurs je ne voulais pas dire la question politique maintenant je regrette je regrette d'avoir fait partie d'avoir fait partie je regrette d'avoir fait partie de ceux qui avaient milité à l'époque pour que Tisala puisse s'installer oui aujourd'hui tu sais les Marocains sont pratiquement en train de coloniser une partie de l'Afrique c'est pourquoi ils veulent être avec les banques la téléphonie tout ça mais le comportement de certains pas de tous mais de certains opérateurs marocains comme certains chinois comme certains d'autres et comme certains nationaux parce que il faut le dire mais ce n'est pas encourageant maintenant il faut aussi permettre à ce que la justice fonctionne très bien pour que nous en tant que consommateurs on puisse être à même de porter plainte c'est parce que le togolais est trop gentil la souveraineté du togolais aussi est en train de faire des siennes canard plus c'est un autre qu'il faut boycotter mais on a pris on n'a pas le choix aujourd'hui quand on boycotte canard plus qu'on remplace par quoi il y a bille non il y a bille vous avez bille ici non on va chercher non non le besoin va créer l'orraine oui mais un riche togolais peut aller leur faire appel et installer une sature ça ne marche pas comme ça on a une situation Eric ça revient à l'environnement dans lequel le problème des décodeurs dont on parle soit réglé parce que c'est trop facile aujourd'hui en France est-ce que c'est un nouveau décodeur Eric il faut ouvrir le marché il faut ouvrir le marché pour une bonne concurrence quand on ouvre le marché et qu'il y a 2-3 opérateurs je crois que les gens vont c'est-à-dire rivaliser de qualité rivaliser monopole aujourd'hui voilà c'est ça en fait le problème et les béquilles merci beaucoup le débat n'est pas sur canard le continent africain est devenu ce champ d'expérimentation de toutes les théories même celles qui confèrent la bêtise non 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 il faut changer la donne la vente de décodeur HD c'est expérimentation non non est-ce qu'il vend ça en France il veut que canal plus parte en même temps mais c'est grâce à canal plus il voit les démonstrations de son king Cristiano Ronaldo non mais ça 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 canard plus il y aura d'autres bim va arriver ou bien il y a d'autres structures qui vont arriver non faut pas le faire parti tant que quelqu'un n'est pas le besoin va créer tant qu'il y aura un vide là quelqu'un viendra occuper ce vide là c'est pas nous qui donnerons les agréments c'est tout pour plus tôt pour plus tôt je veux comprendre maintenant la politique la politique avec ce qu'on a vécu ces derniers jours au niveau de la coalition de 14 partis mais nous apprenons également que les discussions politiques vont reprendre la semaine prochaine avec la présidence effective du facilitateur le Ganana Kufoado il aura discuté avec les deux parties d'ailleurs son émissaire était allumé ces derniers jours et a discuté avec le gouvernement donc UNIR et puis la coalition des 14 partis politiques alors avec la reprise c'est pour parler Isidore est-ce qu'on est sûr maintenant que le résultat ou les résultats seront au bout moi je maintiens toujours ma position c'était il y a de cela une semaine que je disais que j'ai foi en ce dialogue que ça va aboutir et je vous ai donné des éléments sur lesquels je comptais l'environnement la géopolitique mais si les gens sont là à faire croire que bon ils vont faire capoter ce dialogue sans compter avec la témérité du facilitateur et qui s'est fait sien de résoudre ce problème là je l'ai dit le problème qui se pose aujourd'hui au Togo n'est pas seulement de notre petit rectangle en même temps la détermination du facilitateur n'aura reconnaissance finalement sur le règlement du problème si les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel mais on va les pousser à y aller depuis presque un mois on s'est rendu compte que leurs positions sont inconciliables non les positions ne sont pas inconciliables il y a des discussions de couloir qui se font et pas les officiels non c'est comme ça que ça se fait les négociations qui aboutissent on ne claironne pas haut et fort donc vous allez voir que les choses vont évoluer du jour au lendemain et chacun reviendra à de meilleurs sentiments mais c'est déplorable ce que la coalition nous a montré la fois dernière il faut avoir le courage de le dire tant nous 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 tirons à bleu rouge sur les comportements du pouvoir il ne faudrait pas que le C14 aussi prête franc à certaines suppitations à certains cafouillages et des sorties médiatiques qui ne valaient même pas la peine et qui créent aujourd'hui une psychose pardon dans l'esprit de tous les tégoulets il ne faudrait pas qu'ils pensent que ce sont eux qui vont décider de l'avenir de ce pays ils sont comment dirais-je aujourd'hui la notoriété de pouvoir aller discuter au nom du peuple il faut qu'ils s'en tiennent à cela et qu'ils parlent d'une seule voix sinon ils verront le peuple sur leur chemin ça il faut avoir le courage de le dire sur leur chemin ils verront le peuple sur leur chemin c'est sûr qu'on a assisté ce week-end au niveau de l'opposition en réalité c'est ça qui explique aujourd'hui la difficile alternance au Togo mais bien sûr depuis des lustres j'ai vu à le dire ici aussi que nous notre premier pari si on le disait Tipi à Tchadam c'était l'équilibre précaire pour nous ça a toujours été l'équilibre précaire au sein de l'opposition togolaise je m'en vais plus loin poser la question à nos dirigeants politiques un seul instant là où nous sommes si fort par aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez au peuple togolais comment ça ? alors vous savez non écoutez il ne s'agit pas de ça vous savez quand vous portez vraiment les aspirations du peuple vous devez savoir ce qu'il lui faut pendant longtemps les gens ne se sont pas approchés de la douche pour savoir les vrais odeurs de la douche quand vous avez l'opportunité d'aller nettoyer la douche il faut que vous sachiez quel détergent vous utilisez c'est ça le problème on est resté en marge et au sein c'est-à-dire que dans le petit cercle ce sont des conflits de leadership on a vu ce qui s'est passé avec l'UFC et aujourd'hui la NC on a vu je l'ai dit la dernière fois ici au sein même du car le cinéma qu'on nous a servi comme le disait tout à l'heure le confrère Isidore Accolore quand ça se passe comme ça vous voyez ça ne renvoie pas de la sérénité au petit peuple dans l'opinion dans l'opinion c'est pas bon nous sommes en train d'aller vers la conquête de quelque chose attendons l'obtenir d'abord mais déjà c'est qu'on s'est préparé pour savoir si on l'a ce qu'on va en faire je vais vous raconter une histoire que je connais peut-être peu bien où des rebelles se sont enfin ont uné leur force pour aller dégager un président on a tiré on est arrivé au palais quand on a fini lui il est parti le fauteuil était là la cour s'est lancée qui va aller s'asseoir alors quand celui-là courant le tire dessus il tombe mais pendant ce temps qu'est-ce qui se passe de l'autre côté jusqu'à ce qu'un jeune étudiant puisse réfléchir il est allé passer derrière le mur pour monter escalader et il est venu s'asseoir dans le fauteuil mais il fallait voir le règne de cet étudiant à ce que ça a donné vous voyez donc c'est ça c'est ça nous ne voudrions pas nous ne voudrions pas nous retrouver dans cette situation au Togo et là où je suis comme quelqu'un le disait je sais que dans les couloirs beaucoup de choses se disent allons-y et il faut que nous travaillions pour la postérité moi je le dis alors au niveau quand même de la coalition ensemble mettre la balle à terre aujourd'hui ce n'est qu'un petit incident ça arrive même dans le couple le plus parfait il arrive un beau matin ou un soir on s'en a pas c'est ce qui s'est passé la page est vite fermée Adjaman Boudjonson a été clair Madame Cafu Adjaman Boudjonson a été clair là-dessus Eric nous allons ils survivront et ils gagneront la lutte nous allons nous montrer conséquents dans ce que nous faisons dans ces différents studios les gens ont dit que non des gens se sont retrouvés pour une circonstance bien donnée et les gens ne vendaient pas cher la peau de la coalition et maintenant il y a une certaine discordance qui survient et on en fait un drame ah vous avez le sentiment que des gens applaudissent ça non ils sont contents qu'ils n'entendent pas on n'applaudit pas on n'applaudit pas non c'est-à-dire que certains en font chaud est-ce que c'est ça le dialogue non on veut le dialogue je ne suis pas sûr que Adjaman parle de nous Isidore non non les gens ont eu à dire même dans certaines colonnes que non mais c'est prévu il y a eu le sentiment qu'ils se réjouissent de ce qui arrive je ne trouve pas normal qu'on focalise tout le débat autour de ça quand l'essentiel est ailleurs l'essentiel c'est le dialogue comment est-ce qu'il faut faire pour que ça aboutisse si les gens se sont retrouvés à un moment avec des philosophies différentes des points de vie différents et qu'ils se sont retrouvés à un moment pour peut-être mener ensemble le combat il arrivera des périodes où il y aura des petits problèmes qui naîtront et que bon peut-être ça va sembler emporter la citadelle mais elle est en train de résister cette citadelle est-ce que c'est ça le problème le problème tel que moi je le veux c'est qu'il y a une crise au Togo ça fait plus de 7 ans et le peuple 7 mois et que le peuple togolais attend qu'on leur donne une issue heureuse par rapport à cette crise et que tout démarre bien dans le pays que les AC14 ne s'entendent pas que le mur est en train de s'effriter de s'effondrer tout ça c'est pas là le problème ça c'est de la diversion comme j'ai eu à le dire ça c'est comme si on est en train de lâcher la proie pour l'ombre il y en a un peu partout c'est l'expression même de la démocratie en interne il y a mieux à faire c'est ce que l'émissaire du facilitateur est venu annoncer hier c'est ce que les Togolais attendent et non les la reprise du dialogue qui va faire à bout du même c'est qu'il parle C14 il y a problème problème de l'identité Olivier maintenant non je crois que la C14 comme tous les groupements au Togo travaille sur oui travaille sur la matière politique et cette matière politique dont nous sommes les architectes et que nous modélons en tant que journalistes il est normal qu'on ne dise pas qu'on ne parle pas du C14 et s'il y a un problème au C14 on peut en parler comme s'il y a un problème à unir comme s'il y a un problème au cas comme s'il y a un problème ailleurs il semble que Chakala ne dit pas de ne pas en parler non mais il dit il dit ça semble on a fait une fixation pourquoi pas pourquoi pas pourquoi on ne pas faire de fixation puisque la C14 elle même elle s'est proposée à l'opinion donc on va s'intéresser à elle ça c'est un élément de deux c'est que le fond même du problème c'est une question de leadership entre des personnes et lorsque on mettait des crabes avec des poissons et des chats on leur avait dit que ça ne pouvait pas prendre d'accord même si c'était circonstanciel ça ne pouvait pas durer tout le monde tout bon observateur savait que c'est un mariage et voilà les circonstances c'est une alliance conjoncturelle conjoncturelle et qui qui allait rencontrer des difficultés maintenant si les difficultés arrivent on va dire oui on vous avait dit ça c'est normal si certains veulent se rejouir ils vont se rejouir si certains ne veulent pas se rejouir ils vont se mettre à pleurer c'est normal et puis c'est la démocratie aussi maintenant pour apprécier même le fond de ce dossier c'est dit seulement que c'est étonnant d'abord qu'on mette le feu donc au pays entre guillemets et qu'on aille voilà se réfugier à l'extérieur et puis attendant que les autres vont subir les conséquences moi j'ai trouvé ça cynique vous parlez de Tic Piacard absolument je parle de lui puisque le 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 c'est à dire tout vient de lui que ce soit un bien ou un mal ça dépend de la position qu'on se trouve mais la situation a commencé avec lui aujourd'hui tout le monde d'accord qui n'est pas au pays parce que voilà il avance le fait que vous êtes sûr que Tic Piacard qui n'est pas au pays est-ce que vous êtes sûr qu'il est au pays j'en sais absolument rien moi aussi j'en sais absolument rien mais tout ce que nous lisons et on nous dit c'est que il est au Ghana ça ce n'est pas moi qui le dit tout le monde le dit d'accord en fait on ne le voit pas on ne le voit pas c'est ça on sait qu'il n'est pas au pays moi je suis sûr qu'il n'est pas au pays ah d'accord si tu as des indiscretions si tu as des indiscretions il faut les partager je le dis et je l'affirme on n'est pas au pays il n'est pas au pays d'accord c'est un secret c'est un secret de folichinelle il n'est pas au pays maintenant le dialogue a lieu il y a quelqu'un qui s'est proposé en tant que facilitateur et il a besoin d'un peu de temps je dis d'un peu de temps ce n'est pas le gouvernement qui a demandé du temps c'est le facilitateur et on dit donc qu'on retourne dans la rue donc moi j'estime que c'est un manque de respect à l'égard du facilitateur donc version pas drop ici ouais mais version de toutes les façons c'est ça merci beaucoup Isidore non on ne se rejouit pas de quoi qu'il y avait eu il y avait eu les soubresauts que traversent la coalition nous sommes de ceux qui voudraient les voir que s'il y a un problème que le linge ça se lave en famille et non en public et c'est ce que nous dénonçons pour que ça ne n'advienne plus et moi je ne vois même pas là le problème peut arriver peut arriver non il faut que il faut entre eux discuter ce n'est pas sur la place publique c'est ce que moi je dénonce c'est ce que moi je dénonce même si quelqu'un a eu a fait un faux pas ce n'est pas sur les médias que vous irez le dénoncer vous l'appelez vous dites que mais ce que vous êtes en train de faire là ça risque de nous créer des problèmes je suis de ceux qui disent que bon il serait souhaitable d'attendre la réaction du facilitateur avant d'aller si le facilitateur revenait et dit que bon j'ai essayé j'ai pas pu arrêter ou bien arrêter les manœuvres du pouvoir alors là on avisera donc ça c'est tout à fait normal mais ce n'est pas sur la place publique qu'il fallait dire ça c'est ce que moi je dénonce et il faudrait que Dorir Avan il ne sève plus ce plat là bien c'est indigest ce qu'il en manque c'est indigest non mais si nous sommes d'accord on a juste une minute on va se le parler non mais si nous sommes d'accord pour aller effectivement à l'alternance si nous sommes d'accord je le dis comme ça un togolais nous sommes si les gens veulent qu'il y ait un changement le changement ne peut s'obtenir que quand on mutualise donc on va dire les actions les efforts et les actions même si aujourd'hui c'est à dire que c'est des gens qui aspirent à diriger il faut quand même donner des signaux qui rassurent quand on ne donne pas des signaux qui rassurent effectivement il y a quand même lieu de s'inquiéter c'est juste ça et je suis d'accord aussi que ce qui arrive c'est dans l'ordre normal des choses même en famille il arrive qu'on se prenne le bec mais comme on l'a dit nous on est là en fait pour rappeler qu'il faut qu'on donne un bon exemple à l'opinion c'est tout ce que nous disons bien très bien Takala non mais hier cette bombe qu'on avait entre temps ou bien cette grenade qu'on a dégoulinée c'est devenu un pétard mouillé c'est devenu un pétard mouillé hier bon l'émissaire du facilitateur est arrivé mais je crois qu'au niveau aussi de cette facilitation on attend trop du président ghanéen du facilitateur il est après tout président ghanéen et il est tenu de respecter ses engagements pris avec son peuple avant des choses donc pourquoi en interne on ne peut pas retoucher peut-être au règlement intérieur pour qu'en interne parce que des des problèmes comme ça se viendront tel va dire que tel a violé l'accord tel on va vivre ça jusqu'à la fin mais si en interne on ne peut pas se retrouver dans un cercle restreint pour trouver suite à certains problèmes qui naîtra et qu'il faut toujours atteindre tout de la facilitation je crois que ça va se faire messieurs on va attendre un nouveau round de discussion ils avaient parlé de 10 jours on s'est rendu compte que c'est 10 journées ils ont déjà fait 2 journées il reste 8 journées le compte est bon le compte est très bon merci beaucoup on les attend pour le troisième round merci Olivier Adjaye merci à vous merci à vous merci à Adjaye Prospère qui a assuré la coordination t'inquiète appelez-moi à Saint-Héry Gato à demain c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs 93.1 Taxi FM Madame, Monsieur bonjour bonjour à tous nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé Taxi Presse de ce mercredi c'est avec Isidore Acolore le patron du journal Actu Express Kenano Isifu le patron du journal L'Estrade Chakala Alirou Courrier de la République et Isidore non Olivier Adjaye je vais dire le patron de l'agent de presse à peu près c'est censé aujourd'hui pourquoi ? par deux fois on m'a annoncé un catalan moi sur le plateau ça ne fait que plaisir ce matin nous parlerons pas football mais nous parlerons politique avec la reprise probable des discussions politiques selon plusieurs sources la semaine prochaine devrait être la bonne date les résultats quels résultats attendent n'est-ce pas de la reprise des discussions on s'interrogera et puis on reviendra un petit peu sur le cafouillage à la coalition des 14 partis de l'opposition ce week-end l'expression même de l'échec de l'alternance politique nous nous interrogerons et puis on parlera aussi de ce qui se passe en France avec Nicolas Sarkozy au-delà même de l'ancien président français que dire des dirigeants africains qui finalement mettent en main leur état pour rester ad vitam aeternam au pouvoir nous reviendrons véritablement sur ces questions avec mes confrères en studio Juste vous dire que dans la pièce que ce matin vous avez le quotidien Liberté vous avez le quotidien Togo Matin aussi il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique vous avez l'hebdomadaire Actu Express on en peut parler de ça le matin le confrère qui parle de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition à la croisée des chemins une interrogation que vous lirez à la page 3 examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo l'addiction de la drogue un flou qui gangrène la jeunesse togolaise vous lirez l'article dans le journal le confrère parle également de la violence dans le village de Nita les populations dénoncent les exactions du chef déchu Kossivy Mitouaye et interpellent les autorités compétentes l'article est à lire à la page 2 du journal épique coopération Robert Doucet à Windhoek pour la signature prochaine d'un accord open sky entre le Togo et la Namibie l'article est à lire dans le journal depuis la quinzaine de la francophonie aussi avec Swallow the Scrab challenge pour célébrer la langue française vous lirez l'article dans le journal Actu Express il y a l'hebdomadaire fraternité qui est aussi dans le kiosque ce matin vous avez le bi-hebdomadaire le libéral l'hebdomadaire la lanterne il y a le messager également qui est dans le kiosque le dialogue aussi dans le kiosque ce matin vous avez aussi le mania libéré il y a le patriote la manchette aussi dans le kiosque ce matin et puis l'hebdomadaire la dépêche Paxi FM la seule radio d'information continue retour en studio avec mes confrères Isidore Agolo bonjour Isidore bonjour Eric bonjour à toutes et à tous vous allez bien pas mal parfait bonjour Kenan Ussifu bonjour Saint Eric bonjour confrères et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs Merci d'être avec nous ce matin ça fait toujours plaisir de vous avoir comme tous les autres d'ailleurs Merci bonjour Tchakala les roues oui bonjour Saint Eric bonjour à toutes les passagères ça va quand même non ça va ça va le moralier il est très heureux le moral d'ailleurs d'accord très bien si vous le dites je voudrais Isidore m'intéresser à ce que vous avez écrit ce matin par rapport à l'examen du bien-être et des politiques de la jeunesse au Togo la drogue ce flou qui gangrène la jeunesse togolaise comment est-ce qu'on peut encore l'expliquer aujourd'hui au moment où les gouvernants mettent pas mal de milliards quand même pour pouvoir aider cette jeunesse à retrouver quand même le moral le sourire on sait le résultat d'un rapport qui a été publié sous l'égide du comment appelle-t-on du ministère de de la base que nous avons eu copie et on s'est dit qu'on va l'explorer et le constat est tout amer de voir que la jeunesse ça donne à la drogue n'importe quelle drogue du cannabis au marie et qu'en appelle-t-on marihuana ou quoi là et cocaïne et même les drogues dures cocaïne et autres la métaphétamine métaphétamine voilà et tramadol toutes ces choses là et même il y a eu des témoignages surtout au niveau des jeunes artistes qui se disent rappeurs et disent que bon c'est comme s'il fallait fumer le 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 pour avoir une bonne inspiration pour faire le rap donc il y a toutes ces choses là c'est un fléau qui grangaine la jeunesse et nous avons publié ça pour que les autorités puissent prendre conscience et vous voyez tous ces enfants de rue qui sont sur le boulevard et autres là et sont pleins dedans plein pied dedans et et si vous faites un tour au niveau de derrière comment dirais-je la BTC et autres là vous voyez les gens fumer la chambre indienne que ce soit la plage à ciel ouvert à ciel ouvert donc avant il y avait quand même une lutte acharnée contre ce mal on traque les jeunes qui s'adonnent à ces à ces substances qui finalement ne portent pas bonheur moi je le dis ainsi parce que à la jeunesse mais aujourd'hui on a aussi le sentiment que cette jeunesse elle est c'est elle-même elle est c'est elle-même ça n'intéresse pas grand monde si elle détruit sa vie si vous fouillez bien c'est la démission des parents et les parents n'ont plus la main mise sur leur progéniture ça peut s'expliquer aussi oui c'est ça c'est ça avant ce n'est pas permis quand nous étions jeunes de sortir de la maison quand tu veux aujourd'hui vous voyez tant les filles que les garçons à bas âge qui sont livrés à eux-mêmes on a des mineurs adultes si vous vertez l'expression qui se prennent en charge donc vous ne pouvez rien leur refuser c'est ça le drame et c'est dommage il faudrait que l'autorité puisse prendre conscience et trouver les paléatifs sinon la jeunesse va la dérive alors quand on dit par exemple que l'avenir c'est la jeunesse et qu'on fait le constat au Togo que la jeunesse et la drogue ça fait bon ménage est-ce qu'on ne crée pas pour demain demain de ce pays Tchakala non il y a de légitimes raisons de s'inquiéter quand l'avenir d'un pays doit se baser sur sa jeunesse sur la vivacité de sa jeunesse et qu'on constate qu'au Togo la jeunesse défonce la gueule avec la drogue et la jeunesse ne va pas à l'école parce qu'à un niveau on n'a pas réuni les conditions pour que cette jeunesse aille à l'école finalement il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour dire que non nous sommes en train de rater un tournant capital qui va consacrer la grandeur de notre pays demain mais ce qui est tout triste c'est l'indifférence des parents c'est l'indifférence des premières autorités du pays qui n'ont pas une politique allant dans le sens du bien-être de la jeunesse c'est vrai on a dit qu'il y a eu des projets qui ont englouti des milliards des milliards mais il faut aussi voir est-ce que les jeunes sont intégrés dans la confection de ces projets-là qui sont destinés à ces mêmes jeunes il ne faudrait pas que ces jeunes-là subissent les projets que les adultes pondent et il n'y a pas aussi de suivi dans tout ce coche la dernière fois j'ai vu des jeunes tous souriant jusqu'aux oreilles brandir des chèques bon c'est vrai on dit que c'est l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneuriat tout ça mais je me demande je me demande avec un million de francs avec 800 000 francs qu'est-ce qu'on peut entreprendre de concret est-ce qu'on ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin c'est quand le besoin se fera sentir que les gens-là les jeunes-là entreprenants se sentiront délaissés parce qu'ils foutent de moins donc je crois que il y a beaucoup de choses à faire bon bientôt on dit qu'il y a un forum présidentiel pour la jeunesse à peu près 3 000 jeunes devront rencontrer le chef de l'état et discuter avec nous là il faudrait que sans langue de bois sans sujet tabou que les jeunes puissent se prendre en chasse à l'occasion ou jamais si à un moment on a estimé qu'il faut un tel forum ça veut dire qu'on a essayé de faire le point et qu'on a estimé que tout ce qu'on a eu à faire à l'endroit de cette jeunesse n'a pas été n'a pas apporté de fruits à excompté il y a l'ancien chef d'état de Togolev papa de Fornian Singh mais il y a des mots général qui disaient qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de sacrifier la jeunesse non 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 c'est pas ce qu'il a dit non 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 il a dit pourquoi un sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse et d'ailleurs même Eric Gatton le sujet ne m'induisez pas Isidore nous sommes des comment dire le d'humour non pas d'humour mais nous avons vécu ce que c'est devenu ce slogan c'était des slogans parce qu'il n'y avait pas eu des mesures d'accompagnement et vous voyez pour se dédouaner pour se dédouaner c'est comme ça et la jeunesse à l'époque c'était nous aujourd'hui nous avons franchi la cinquantaine et on n'a jamais eu la première fonction et alors qu'est-ce que vous voulez vous travaillez dans la presse c'est déjà intéressant oui qu'est-ce que vous voulez encore vous travaillez dans la presse d'abord à la base l'éducation telle que ça nous a été donc donnée inculquée c'est que on ne nous a pas appris dès le départ à nous prendre en charge ça c'est le premier problème et on en est venu à la période 90 qui a fait tomber tous les verrous moraux moi je le dis souvent ou comme le disait le confrère Isidore tout à l'heure on a vu la démission des parents qui à un moment donné étaient partagés entre c'est-à-dire que se battre pour la survie de la cellule familiale que de pouvoir peut-être penser effectivement aux perspectives pour les enfants et donc les parents limités qu'ils étaient n'ont pas pu vraiment être là pour encadrer leurs enfants c'est le premier on va dire la première cause si je peux l'appeler comme ça l'autre facteur c'est quoi quand vous êtes en crise reconnaissons-le les émotions dont les individus se chargent sont des émotions négatives c'est stressant c'est pas tout le monde qui a la force de caractère que de sourire même devant le malheur et de se dire demain sera un autre jour donc on va chercher des moyens pour contrôler gérer le stress alors qu'est-ce que ça fait on gère le stress on ne fait que déplacer le problème parce que tout de suite quand vous finissez l'effet de la drogue passe la montagne est devant vous il faudra la franchir donc le mythe de Sisyf est toujours là où vous portez le rocher au sommet vous revenez vous recommencez alors troisième élément troisième facteur que je vais évoquer c'est que quand les phénomènes de ce genre là deviennent tendance et il a dit tout à l'heure où on croit que c'est plus qu'on sniffe de la poudre qu'on est plus inspiré c'est vrai quand vous voyez les gens s'adonner à ça même l'alcool on a du cran on arrive à dominer ces omissions on a encore en mémoire vous le connaissez le rigéman normal sur le ring sur le podium vous savez de toute façon ça ajoute quand même c'est un supplément d'âme pour les gens mais ça ne résout pas le problème donc le constat c'est quoi quand vous vous donnez ces substances là qui ont des effets c'est à dire que direct et indirect sur le cerveau à la langue vous n'avez plus vos repères ce sont les conséquences que nous vivons dans la rue de l'agressivité des gens de jeunes qui se tiennent devant vous qui vous disent des choses impossibles que vous n'imaginez pas avant le jeune du quartier c'était l'enfant de tout le monde aujourd'hui vous ne pouvez pas interpeller l'enfant de quelqu'un et vous dire tu n'es pas mon père et même mon père ne ferait pas ce que tu es en train de faire vous faites quoi donc ça voudrait dire que ça c'est la situation générale dans le pays qui entraîne à ça finalement le stress le suïsme c'est ce que je dis quand on est en crise quand on est en crise tous les verrous sont sautés donc on en est là maintenant comme l'on dit les uns et les autres c'est de voir un peu quand on dit on parle de la jeunesse vous savez aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a en vogue au niveau de l'Union africaine on parle du dividende démographique mais vous voyez aucun état africain mettre des structures en place véritablement pour offrir disons des espaces des tribunes aux jeunes pour exprimer leur talent je l'ai dit la dernière fois ici vous avez un jeune qui arrive à fabriquer des voitures il faut que ce jeune là même s'il n'a pas fréquenté aujourd'hui puisse avoir un espace où il peut développer les idées qu'il a ça peut le conduire à proposer des jouets demain des jouets qui peuvent permettre d'éduquer d'autres jeunes dans la maison alors si on n'a pas des programmes comme ça tout ce que nous disons entrepreneuriat d'accord on l'a dit tout à l'heure est-ce que les enveloppes qu'on donne aux gens ça suffit certains sont arrivés à réaliser des choses avec cette enveloppe mais cela dit c'est des gens qui avaient une certaine base on ne peut pas partir d'aucune base dans notre pays avec 800 000 pour réaliser une entreprise non ça ne sert à rien moi j'ai essayé je sais de quoi je parle ça ne sert à rien et puis en plus n'oubliez pas quand on a une fiscalité aussi c'est-à-dire que des plus pesantes on ne peut pas espérer avec 800 000 travailler alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est de revoir les programmes qu'on élabore des programmes ciblés secteur par secteur identifiés réellement au coeur des préoccupations et du développement c'est ça il faut que la jeunesse soit une partie prenante de ces projets là vous voulez parler vous voulez parler à Liru Chakara c'est-à-dire que de ce que moi j'appelle la démocratisation même c'est-à-dire que des décisions quand vous voulez élaborer des projets pour les gens il faut qu'ils se sentent concernés intégrés vous ne pouvez pas élaborer des programmes où vous ne connaissez pas l'attention des jeunes je vais terminer sur cette anecdote là moi j'ai participé à une réunion kenyenne où il était question d'amener un jeune pour venir nous parler de ce que c'est que le jeune africain d'aujourd'hui mais j'ai été stupéfait quand il a sorti certaines vérités quand on dit le jeune met la culotte sous d'accord pratiquement les fesses aujourd'hui il nous a expliqué ce que ça représente pour les jeunes je le disais tout à l'heure c'est un supplément d'âme le jeune s'exprime il veut se mettre en évidence mais quand vous ne lui donnez pas un élément de substitution mais il va se terrer dans les travers et c'est ce que nous vivons aujourd'hui je vais m'arrêter là pour le moment Olivier merci de nous avoir rejoint bonjour bonjour Eric et bonjour à tous est-ce que la jeunesse togolaise telle qu'elle est aujourd'hui quand le rapport l'examen du bien-être et de politique de la jeunesse au Togo nous renseigne entre autres que la drogue et la jeunesse togolaise ça fait bon ménage est-ce que ce n'est pas inquiétant pour notre société de demain non je crois que c'est c'est vrai parce que vous le dites la jeunesse et la drogue font bon ménage mais c'est aussi un cocktail molotov un cocktail explosif et je crois que même les conséquences sont en train d'être visibles la crise que nous avons traversée suffisamment montrée la majorité de ceux qui sont dans les rues c'est les jeunes et je l'ai toujours dit qu'en réalité ces jeunes quand vous fouillez bien la plupart ne se revendiquent pas d'une chapelle politique ni d'un parti mais ils sortent parce que leur parti c'est la misère ils sortent parce qu'ils sont militants du chômage ils sortent parce que voilà ils sont exaspérés par leurs conditions de vie et lorsque et ils disent nous sommes fatigués oui mais ils n'ont plus d'autres options et c'est là le danger parce que lorsque vous êtes vous êtes en face d'un individu qui n'a pas d'autre choix que d'aller donc se suicider c'est dangereux pour une société pour une nation et on va on va prendre donc les exemples dans nos dans nos quartiers dans nos rues je discutais hier seulement avec un étudiant et qui me disait que ben lui il fréquente une école de BTS qui est à à Becota mais il habite donc à Degome et parfois il marche au moins jusqu'à arriver à GTA ou pardon GTA et à Daoba avant de pouvoir se trouver une moto ou voilà une voiture parce que en fonction de ses mois et il me disait la dernière fois elle avait 500 francs et il est arrivé donc à revenir bien sûr donc au retour donc au retour il a trouvé un Zemidiaman à à Daoba qui lui réclamait 700 francs il a il a supplié 500 le gars a refusé mais le gars est revenu ça aussi ça veut dire que lui-même le Zemidiaman les 500 même si ça ne suffit pas il a besoin de ça il a besoin de ça donc il a fini par l'amener à de gommer mais voilà c'était son dernier pécule la situation de misère touche elle touche outrageusement en plein de plein fléopito cette jeunesse et parfois certains se réfugient dans ce que nous avons appelé la drogue parce que voilà les fréquentations les les groupes d'amitié faisant donc on vous propose facilement ces substances parce que à l'école dans les bancs moi j'ai un petit frère qui dit même dans le là où il est assis le groupe il fume et on lui propose aussi le trafic oui ça se trafique dans les écoles dans les bancs même avec certains enseignants donc je crois que même les socles de nos sociétés sont fragilisés sinon et voilà c'est totalement un lambeau et on oublie l'autre drogue qui est l'alcool parce que ce sont des drogues qui ne sont pas fortes et là il y a des jeunes aujourd'hui drogue licite licite il y a des jeunes quand vous leur donnez 50 francs parce que excusez-moi mais on parle de l'alcool c'est une drogue assez extraordinaire quand même qu'on promeut tous les jours alors je vais te surprendre est-ce qu'il faut pas finir mais c'est ça rien n'est encadré nous avons des médias il y a une série on a choisi deux semaines trois semaines voilà on fait la promotion de la boisson de la boisson voilà et ça on encourage ça c'est vrai on est dans les médias voilà les médias doivent vivre d'accord prenez d'assaut les supérettes que ce soit les stations totales que ce soit les rames et tout ça à midi midi 30 vous ne verrez que les jeunes élèves je ne parle pas des étudiants qui viennent là-bas et ils ne prennent rien que de l'alcool certaines fois je suis choqué mais ben non mais Tchakara c'est pas pour te couper ben quand vous voyez la vitesse avec laquelle les bars se créent dans nos localités et là où ça se crée devant les établissements scolaires et parfois quand le professeur est en classe certains jeunes ils se retrouvent dans ces bars là bon oui mais c'est tout triste mais aucune discussion n'est prise pour quand même discipliner la galerie c'est comme c'est une faillite collective qu'est-ce qui inquiète finalement ceux qui gouvernent non mais tant que cette jeunesse ne prendra pas conscience de sa situation mais tant non ça ne construira pas un souci au gouvernement il voudrait que cette jeunesse la soit non la jeunesse non si elle est déjà dans le cachot non non c'est à d'autres personnes de rire de son problème vous pouvez vous imaginer que des africains la jeunesse les bras valides quittent l'Afrique traversent la méditerranée c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens de traverser la méditerranée sont soumis en esclavage en Libye quelque part et que ce soit les médias occidentaux qui viennent relever ce qui se passe sur notre continent ça veut dire qu'elle ne devienne que pourra de cette jeunesse tant qu'elle ne va pas éveiller son attention et que nous nous allons toujours continuer à accumuler les mandats tant mieux sinon est-ce que dans nos quartiers combien de bibliothèques il y a dans nos quartiers mais allez-y faire le compte des bars on en crée tous les jours si à un moment l'autorité doit mettre en place une politique dans ce sens aussi absolument sinon ça devient moi une fois ça c'est un exemple j'étais j'allais dans un pays un grand pays et là un ami m'a offert une canette c'est un pays occidental et je tenais ça j'ai ouvert je voulais boire et c'est là qu'on m'interpelle que non ça ne se boit pas comme ça dans la rue c'était aux Etats-Unis non mais ici vous voyez les gens tenir des bières des canettes ça peut être n'importe quoi et puis la dernière fois il y a un confrère même qui a fait un article sur une boisson appelée Vaudi ou bien quoi voilà mais si vous êtes sérieux c'est énergisant si vous êtes sérieux vous ne pouvez pas prendre une seule canette de Vaudi mais il y a des gens qui vont liquider trois canettes sur place de Vaudi là ça veut dire non mais ça veut dire il y a un problème il y a un problème des barrières des barrières parlons 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 laissons 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 les noms et des boissons pour le parlement non mais non non de toute façon nous on parle de l'alcool de la jeunesse alors Saint-Éric Gatton et puis chers confrères vous voyez il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dise qui sont ceux qui importent ces substances dont nous parlons voilà alors à la base qui sont-ils les plus gros commerces sont détenus par qui excusez-moi ce sont ceux qui ont de l'argent quand on va chercher ceux qui ont de l'argent dans ce pays il ne faut pas aller les chercher loin si on a une politique commerciale bien définie excusez-moi les hommes d'affaires mais bien sûr les hommes d'affaires sont souvent liés ça dit que très rattachés au milieu politique c'est parce qu'ils ont des passe-droits ils ont certaines facilités la fiscalité qu'on avait durcie à un moment donné moi j'ai cru que c'était effectivement pour filtrer ce qui rentrait sur le territoire vous voyez mais si ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui nos frontières c'est vrai sont poreuses mais si on applique une bonne politique on peut traquer ces produits sur le marché et les retirer il n'y a aucune traque qui est faite c'est-à-dire que de ces produits-là donc à partir de ce moment-là quand le produit il est disponible vous n'irez pas demander aux gens de ne pas consommer maintenant le reste relève des questions d'éthique que je disais tout à l'heure mais quand papa se donne c'est-à-dire que de la tête tout le temps pour pouvoir aller chercher à manger vous voyez la maison est ouverte les enfants sortent comme ils veulent ils vont s'adonner à d'autres pratiques parce que l'effet de masse est dans de la pub de l'alcool partout alors je vais vous dire quelque chose l'enfant qui regarde la télévision à la maison qui voit on fait la promotion pardon d'une boisson qu'on loue et on met même c'est un grand taladi qui va prendre la boisson à la table qui ouvre grandement sa gueule et qui ingurgite et qui a un bon sourire mais quand l'enfant voit ça il dit papa achète moi ça parce qu'il pense que c'est une bonne chose et quand on ne lui achète pas alors je vais vous dire il s'est dit même les musulmans peuvent prendre aussi mais bien sûr en plus la dernière foire à Djafi sans alcool non il y a il y a des musulmans il y a des musulmans qui prennent l'alcool ça c'est des problèmes d'éthique il y a ce que il y a ce que la religion prévoit il y a l'être humain d'accord et c'est vice on ne peut pas aller sur le terrain je vous dis quelque chose la foire à Djafi la dernière foire à Djafi j'étais allé faire une production dont je rentrais autour de 2h du matin j'arrive sur le terre plein juste en face dans le côté ouest de la foire à Djafi les enfants avaient les sachets de café rhum au cou c'est une vraie guirlande c'est une vraie guirlande que deux personnes portent sur leur cou et ils arrachent ils tirent comme ça ils lancent et l'autre saut ils prennent alors j'ai ralenti et qu'est-ce que j'ai observé sur le terre plein vous avez des jeunes qui sont allongés ils dorment déjà non mais ils ne dorment pas ils sont ivres je suis allé faire le tour je me suis arrêté j'ai voulu voir de visu quand je suis arrivé vous touchez les gens comme ça au sol ça balance mais vraiment c'est ce que j'ai constaté c'était ahurissant alors je me suis amusé j'avais ma tablette à la main je me suis amusé mais ils ont failli me prendre la partie vous voyez un peu où on en est donc c'est-à-dire que le produit il ne coûte rien du tout c'est à combien on va ça ? 50 francs un enfant qui allait jouer coro-coro un enfant qui allait peut-être ramasser les choses au grand marché on lui donne de l'argent au lieu d'aller s'acheter un vêtement ou bien peut-être apporter cet argent à la maison un livre par exemple il va acheter une guirlande de café robe donc je crois qu'il y a une politique il y a une politique commerciale qu'il faut qu'on applique alors aujourd'hui les gouvernants sortent un examen sur ce bien-être et la politique de la jeunesse au Togo on fait le constat que ça ne va pas à qui ça s'adresse ? non mais à qui ça s'adresse ? au niveau même de l'addition de la drogue c'est le phénomène mais plus criat dans les milieux nantis et si vous approchez vous voulez parler des enfants des barons des barons toutes ces choses-là des autorités combien de fois on ne va pas faire les cuirs de désintoxication et autres là et les parents sont prêts à débourser des millions pour ça et vous savez comment ça circule les cocaïnes on sait dans quelle maison où on faut la trouver les cocaïnes ce ne sont pas les enfants de la rue qui se l'achètent et c'est la drogue dure et morphine et héroïne et autre histoire-là ça circule dans des milieux les plus huppés où on arrive à contrôler les caprices des enfants et le papa voit ça mais c'est un tout tas de problèmes combien parmi eux ont réussi même ceux qui sont allés en Europe quand ils reviennent c'est des drogués c'est des drogués alors quand on aura fini de dire tout ça l'avenir de ce pays finalement rappelez-vous un jour on a fait un débat ici sur l'éducation quels citoyens de demain formons-nous pour demain pour le Togo de demain là aujourd'hui on parle toujours de la jeunesse celle-là qui est fortement attachée en milieu de drogue et on se rappelle encore tant que nous tous nous étions alarmistes le jour-là et tu t'inquiétais voilà aujourd'hui un constat qui nous donne raison à plus d'un siècle ça c'est l'autorité une enquête qui révèle au CDE Olivier non je crois que si c'est l'autorité qui a commandité ça veut dire que derrière cette enquête va leur service de documents ou du moins de travail pour pouvoir mettre en place des politiques adéquates de toutes les façons on ne peut pas peindre le tableau tout en noir parce que au niveau du gouvernement il y a certains projets qui concernent directement la jeunesse je crois que la dernière quel est le résultat de tous ces projets il faut d'abord les implémenter c'est quelle frange c'est quelle catégorie de jeunes est prise en charge il faut aussi relever tout ce qui est fait en faveur de la jeunesse même si c'est une goutte d'eau dans la main parce que quand on nous dit qu'il y aura 20% par exemple des parts de marché donc qui vont aller ah ça c'est un autre débat oui non pas c'est pas un autre débat parce que tu y crois oui mais ce débat là si on va l'ouvrir non 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 moi je ne trouve pas un débat je donne un exemple tout simplement je suis d'accord avec Olivier je donne un exemple parmi tant d'autres après il y a d'autres structures ou bien d'autres projets encore que pilote le ministère à la base et d'autres et d'autres ministères en faveur de la jeunesse ce sont des gouttes d'eau dans la mer on le reconnait maintenant il faut aller au-delà il faut d'abord faire le constat que nous avons un problème c'est ce que nous venons de faire maintenant inciter les décideurs à prendre la mesure de la situation et à prendre et aller donc vers la mise en place de structures ou de politiques pouvant relever le défi mais il ne faut pas s'attendre que ça puisse être résolu d'ici 2 ans 5 ans 10 ans non c'est pas une question de quelques années en même temps cette politique de développement ou cette politique au profit de la jeunesse si on l'avait enclenché c'est parce qu'on avait déjà fait le constat absolument c'est ce que je dis si depuis là le résultat n'est pas probable et que le résultat se résumierait à ces gouttes d'eau dans la mer aujourd'hui ça veut dire qu'il y a des échelles terribles il y a des problèmes je parlais tout à l'heure de la démocratisation même c'est à dire que des décisions et des projets que nous prenons vous ne pouvez pas élaborer des projets à l'endroit des gens dont vous ne connaissez pas les aspirations dont vous ne connaissez même pas la psychologie c'est ça le problème quelles sont les franges de jeunes qui sont prises en charge par effectivement les projets qui existent nous ne nions pas l'existant mais il y a un problème c'est à dire que déficience d'efficacité c'est de ça qu'on parle voilà quelle est la qualité quelle est la qualité de ce que l'on fait si vous élaborez des projets et qu'au bout le constat c'est que comme nous le disons c'est de constater que c'est une goutte d'eau dans la mer mais je crois que l'étude qui a été faite n'a pas été bien dirigée au début au début donc il faut faire les bons constats aller cibler identifier les vrais problèmes quelqu'un parlait tout à l'heure du forum de la jeunesse vous savez mon sentiment là dessus franchement mon sentiment là dessus c'est une non c'est pas ça c'est une très belle c'est une très belle initiative c'est une bonne initiative mais rappelez-vous je crois en 2013 il y a eu le forum de la solidarité j'y étais au palais des congrès après qu'est-ce qu'il y a eu à la suite avant le congrès ce congrès de la solidarité qu'est-ce qu'il y a eu auparavant on était au cours d'une année rien au début il n'y a aucun lien entre une activité de début on arrive en fin d'année forum de la solidarité après jusqu'aujourd'hui on est en 2008 aucun suivi aucun suivi personne n'en a plus parlé vous voyez un peu ce forum va arriver les gens vont parler certes je ne sais pas ce que le chef de l'état vise ou bien ceux qui lui ont fait cette proposition je ne sais pas ce qu'il vise alors en tout cas l'équipe le communiqué préparatoire est entouré un meilleur du pays ces moyens pour déplacer ces jeunes pour arriver dans la capitale togolaise on aurait pu peut-être c'est-à-dire que mettre une commission en place pour aller discuter avec les jeunes dans les préfectures identifier les franges les plus nécessiteuses aujourd'hui et les mesures d'urgence à voter en leur faveur il y a un programme de mesures d'urgence c'est ce que ça vous a pas déjà fait qui est en cours aussi avec le PNUD qu'on sort le PUDC et tout ça mais s'il y a tout ça pourquoi est-ce qu'on on amène alors voilà voilà l'interrogation avec une baguette magique ça va prendre du temps il faut éviter il faut éviter de disperser les ressources oui ce qui est curieux c'est que dans notre pays on privilégie plutôt la quantité il faut multiplier à satiété les projets mais il faut voir quelle est la finalité de tous ces projets qu'on multiplie c'est ça aujourd'hui telle dénomination non ça c'est un projet qui a été pondu pour répondre à tel besoin demain il y a un autre projet similaire pour répondre aussi à tel besoin mais finalement on se rend compte qu'en mettant ensemble tous ces projets censés venir en appoint à la jeunesse on se rend compte qu'on n'a même pas on n'a rien on n'a rien ça veut dire qu'au Togo on est adepte de la quantité on fait les choses pour que bon on dise que non il y a eu tel projet tel projet mais en faisant la somme de tous ces projets on ne trouve pas un seul ça veut dire que la qualité n'y est pas on le fait je me suis couché j'ai rêvé d'un projet et le lendemain je la non mais c'est ça non en même temps ça ne se passe pas comme ça malheureusement Togo c'est ça je vais placer un autre je vais placer un autre sinon la qualité n'y est pas sinon depuis 2005 le gouvernement de fort les gouvernements qui sont succédés sont experts dans l'élaboration d'un projet allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse et si ce projet là avait donné des résultats probants sur le terrain on n'en serait pas là à réunir peut-être dans les prochains jours 3000 jeunes et à réfléchir encore à ce qu'on devra faire à cette jeunesse là pour qu'elle se relance ça veut dire que tout ce qu'on a eu à faire antérieurement c'est un échec battant il faut le dire sinon on n'a jamais à faire antérieurement au fait ça m'en chaud ça m'en chaud et ça relève tous ces projets là pour moi ça relève d'un marketing politique c'est pour dire qu'on s'occupe de la jeunesse alors que le problème demeure et quand on parle de forum de la jeunesse nous ne sommes pas notre première et quel c'est cet échantillon des jeunes qu'on va faire venir et qu'est-ce qu'est-ce qu'ils seront à dire moi je me dis que c'est on leur mettra des questions qu'il faut poser ça il faut poser si ça se fait comme ça non on ne sait plus d'une fois des choses comme ça n'importe qui ne parle pas non si j'en viens maintenant j'en viens maintenant et quoi là comment appelle-t-on 20% de marché pas de marché à distribuer à la jeunesse à la jeunesse et à la jeunesse féminine mais oubliant qu'il y a des critères de 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 marché ici aussi il y a des critères des critères il y a un site il faut aller sur le site il y a des critères c'est seulement la tranche d'âge qui diffère sinon les critères pratiquement ce sont les mêmes critères est-ce que les gens sont outillés à pouvoir concurrencer mais il y a des critères de jeunes qui existent déjà donc parmi elles il y aura un choix qui va être fait et les meilleurs vont gagner j'attends de voir j'attends de voir j'ai participé à une rencontre j'ai participé à une rencontre organisée par le CNJ dans ce sens là pour inviter les jeunes effectivement à soutenir à approcher ceux qui sont du domaine des passations de marché d'abord pour cerner l'environnement de la passation des marchés d'abord et voir s'ils sont dans un premier temps éligibles si on n'est pas éligible vu qu'il y a une opportunité aujourd'hui où en fait il y a d'abord 20% qui sont réservés aux jeunes ça c'est assuré et ça ne nous empêche même pas c'est à dire que les jeunes justement d'aller conquérir les 80% qui restent si on a des prétentions et qu'on remplit les autres critères ça c'est pour expliquer un peu l'esprit de ces 20% revenons à ce que nous disons Saint-Éric le problème c'est quoi c'est parce qu'en fait le gouvernement togolais fait des choses mais c'est parce qu'on ne mutualise pas et puis il n'y a pas une certaine intégration des actions quand vous voyez aujourd'hui le monde on parle de la globalisation quand le ministère du développement à la base est en train c'est à dire que de mener un projet sur le terrain les autres on va dire institutions les autres disons départements qui sont liés qui sont concernés il faut qu'il y ait un autre projet connexe qui permet de compléter ce que le projet qui est en cours ne donne pas et puis nous l'avons dit quelles sont les cibles oui mais c'est ça qui explique finalement les ribambelles de projet voilà de projet mais en réalité si on élabore un projet c'est ce que je dis il faut mutualiser les choses on élabore un projet on met à contribution tous les secteurs pour que tout ce qui est connaissance en fait puisse être dirigé dans le même focus c'est ce qui n'est pas fait sinon vous voyez la phrase la formule consacrée quand vous assistez à des rencontres avec les bailleurs de fonds ou bien à certaines cérémonies vous entendez le ministre qui vient qui fait le bilan de tout ce que le gouvernement togolais a fait on dit malgré tout ce qui a été fait beaucoup non c'est beaucoup d'efforts ont été fait mais beaucoup restent encore à faire il y a cette formule qui m'échappe et je voudrais que les gens apprennent à sortir ça de leur discours parce que ça ne sert à rien de venir dire on a fait et beaucoup restent encore à faire il vaut mieux parler des perspectives tout simplement et puis l'on comprend voilà là où on va très bien messieurs merci beaucoup alors on va tout à l'heure revenir sur la situation politique au Togo mais je voudrais quand même qu'on s'intéresse d'abord à ce qui se passe en France depuis hier où tous les médias sont presque en estase les confrères français ne font que parler de ça depuis hier matin où Nicolas Sarkozy est en garde à vue dans l'affaire oui mais le sujet ce procès ou cette information judiciaire court depuis 2013 où il est recherché on parle de d'une affaire bizarre une affaire bizarre de financement illicite de sa campagne escroquerie corruption avérée et puis le dernier élément en date c'est financement libyen et tout le monde en parle Sarkozy mérite-t-il ce qui lui arrive aujourd'hui Isidore ? il n'y a pas de fumée sans feu l'adage le dit clairement et c'est pas pourquoi moi j'ai l'image qui m'avait choqué et un peu interpellé c'est quand feu comment appelle-t-on le président libyen Kadhafi était allé 70 à Paris en plein Paris je me suis posé beaucoup de questions donc allez-y chercher pourquoi on lui a permis les français étaient vraiment s'en sont offusqués ils se sont dit que mais qu'est-ce qu'il doit il se permet de venir faire ces sauvageries dans une capitale comme Paris mais il y avait ça se susurrait aussi que il y avait une brouille entre Kadhafi et Sarkozy quand il voulait révéler le poteau rose pourquoi il était allé voir comment appelle-t-on le président américain Barack Obama pour faire taire Kadhafi et on a liquidé pour que comment appelle-t-on la vérité ne sorte pas je me souviens encore de l'affaire Bourgie qui révélait qu'il mettait des liasses des billets d'Andale Djembe qui transportait de l'Afrique pour soutenir la belle époque de la France-Afrique je me souviens aussi de l'affaire qui avait éclaté aussi lors du passage de Emmanuel Valls au Togo avait affaire de 2 milliards ou quelque chose de 2 milliards 5 milliards et on ne sait quelle suite a été donnée à cela donc il va falloir qu'on enquête il faut que nos dirigeants se prennent au sérieux il ne faudrait pas que l'argent des contribuables africains puissent aller financer la campagne des chefs d'état ou des prétendants présidents européens ça a été le cas que ce soit pour Chirac et tout même je me souviens entre le président et le centrafricain là Félix Patassé non pas Patassé Bocassat Bocassat et Jusquard d'Este donc ça ne date pas d'aujourd'hui la diamant de Bocassat c'est pour cela que ce matin je voulais qu'on dépasse même le débat actuel en France et parler beaucoup plus de ce rapport entre les dirigeants africains et la France et il fut un moment le bruit courait que c'est feu Omar Bongo qui faisait qu'il nommait les ministres dans le gouvernement français ah oui il a eu telle puissance il a eu telle puissance quand il dit que toi tu ne vas pas tu ne peux rien faire et les gens venaient supplier Omar Bongo pour qu'il soit dans le gouvernement français alors aujourd'hui on dit écoutez Sarkozy mérite ce qui lui arrive Sarkozy a pris l'argent de Kadhafi après il a liquidé il a tué la Libye est dans un état comateux aujourd'hui en même temps Sarkozy n'est pas venu en Libye pour voler de l'argent probablement c'est Omar Kadhafi qui lui a donné les dirigeants africains en donnent aux dirigeants français est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus s'intéresser à nos présidents qui donnent de l'argent à France et aux français non mais s'il donne l'argent aux présidents occidentaux surtout français c'est qu'il se reproche des trucs et qu'il voudrait que ces présidents tout puissants qui sont faiseurs de présidents sur notre continent se taisent ferme les yeux sur certaines situations qui prévalent en interne à nos pays africains donc c'est tout sinon on n'a jamais mis le fusil à la tempe d'un leader africain un président que toi là on te somme de nous faire parvenir tel montant nous sommes complices nous sommes complices dans le cas d'espèce de ce que Sarko est en train de vivre c'est que Sarko c'est celui là qui est venu inaugurer une ère de délinquance au niveau de la présidence de la république donc il a désacralisé la fonction présidentielle en France donc et à ce titre tout ce qui lui arrive aujourd'hui moi je ne m'en plains pas c'est bien mérité et s'il faut fouiller on trouvera encore d'autres situations désobligantes qui restent encore de resserrer l'étau autour de sa personne quand vous prenez cette histoire en interne au Togo on l'a vécu c'est sous Sarkozy que depuis Dobby ça se le trouve là Jacques Dobby et Bologosa a débarqué un midi dans les pattes et allait y chercher ce qui s'est passé entre temps pour qu'on arrive à cette situation quelqu'un à qui on a déroulé le tapis rouge qui était là qui faisait tout qui comme ça il traquait et il a dû plier pour que un ami un ami de Sarkozy vienne s'installer c'est Bologo un ami il le clame au haut il y a eu des choses ça n'arrive ça n'a pas ça n'est pas arrivé seulement à Libye où le gars l'a donné plus de 50 millions mais ici dans nos différents pays on le vit quand vous prenez à côté au niveau du Bénin il y a des situations comme ça le truc là cette main mise de Bologo sur la quasi-totalité des ports africains c'est pas quelque chose qui a été c'est pas parce qu'il a offert quelque chose de sérieux et que sa passation a requiert l'unanimité de certaines choses c'est parce qu'il y a eu des pressions quelque part si vous aimez la France vous faites ce que la France veut ou soit il vous dégage donc il y a cette pression là aussi de la métro de l'ancienne métropole qui certaines fois amène les présidents africains à se faire tout petit à ne rien refuser est-ce qu'ils sont obligés de se faire tout petit les présidents africains ? non parce que la dernière fois la dernière présidentielle je vais vous raconter il y a eu des élections présidentielles si la France n'appelle pas pour remercier les gens sont dans l'explicative ils attendent toujours que la France dise que non nous saluons la réélection alors que c'est ici que ces chefs d'état ont été élus mais ils attendent la caution vous voyez un peu ça veut dire que nous même nous nous sommes nous nous nions les mains et qu'on se fait on se fait les exclames de la métropole la colonisation elle continue tout président africain qui veut quand même s'assurer une certaine aisance dans la gestion de ses affaires doit avoir la caution de la métropole finalement à qui la faute ? à la France ou à nos chefs d'état que nous avons élus à qui on a remis le mandat oui ben acceptez ça au moins à qui on a remis le mandat de nous gouverner de nous protéger Olivier ? non à tout ce beau monde et au peuple et voilà à tout le monde moi j'estime le peuple aussi fait partie bon je ne vais pas trop m'apesantir sur cet aspect mais je crois que Yann c'est la phrase que Sarkozy a prononcée à l'égard d'un chef d'état africain en disant lorsqu'on aime la France on défense ses intérêts donc ça résume en réalité tout ce que nous disons Sarkozy avant Sarkozy après Sarkozy j'estime que ça serait difficile de mettre fin à 100% à cette relation incestueuse qui est entre la France et ses colonies et depuis Delurette et le Djembe partait plus encore en direction de Chirac que Sarkozy les valises diplomatiques les valises diplomatiques et tout ce qu'on peut mettre maintenant pourquoi c'est Sarkozy qui est excusez-moi mais est-ce que c'est une relation entre la France et ses anciennes colonies ou une relation entre la France et un réseau et un président africain un réseau et un réseau et un réseau quand je dis ces anciennes colonies ces anciennes colonies sont représentées par les chefs d'état qui sont les répondants de toutes les façons c'est ce que nous constatons maintenant comment mettre fin à ça c'est à nous même de prendre notre destin mais aussi d'être plus stratégique parce que ceux qui ont tenté de le faire on sait comment ils ont terminé donc lorsque vous avez ces exemples là devant vous il faut penser par deux fois avant donc de pouvoir affronter la France on ne va pas parler de ceux qui sont des Thomas Sankara et dernièrement donc de l'ivoirien et d'autres encore même si dans le cas de Laurent Gbagbo il y a encore des réserves à poser mais quand même Sarkozy ce qui lui arrive j'estime donc il le mérite même si on n'est pas encore à l'étape de procès pour savoir s'il a fait ou pas on est à l'étape d'enquête préliminaire mais derrière vous sentez que les gens ont assez d'éléments aujourd'hui parce que le clan Kadhafi donc détient des informations c'est ce que Saïf Al-Islam a déclaré à nos confrères d'Africa News à autres aux enquêteurs pour pouvoir coincer Sarkozy mais derrière aussi Sarkozy s'est fait des amis et des ennemis donc dans la politique française et Jacques Chirac n'en dira pas le contraire ni Hollande donc il est pris entre ces hommes-là qui ne sont pas aussi plus propres que lui mais malheureusement ils sont plus forts et ils ont des mains mais on ne va pas dire j'ai terminé ceci on ne va pas dire qu'en France la justice n'est pas manipulée si je dis manipulée pas pour monter des dossiers contre des gens mais pour ouvrir plutôt des dossiers parce qu'on sait que ça existe les gens on peut oublier ou on peut les activer ça c'est évident n'oubliez pas que ça arrive alors que le 19 dernier déjà Saïf Al-Islam annonçait sa candidature sa candidature à la présidence libyenne et personne ne s'y oppose personne ne dit rien allez-y savoir alors je revenais à ce que nous disons tout à l'heure tout le monde l'a dit nous n'avons jamais été indépendants tous les chefs d'état africains c'est des régions que la France a mis en place surtout dans les pays francophones il n'y aura pas de préfets mais pour collecter les impôts pour collecter les fonds pour disons leur survie en France vous pensez que les occidentaux sont venus en Afrique pour faire 50 ans puis nous bien repartir vous imaginez tout ce que les gens ont déboursé comme des fonds il y a eu des discussions les Chamberlain les Jules Ferry qui ont usé d'arguments pour convaincre l'occident d'aller conquérir le reste du monde ce n'est pas seulement pour une période donnée l'esclavage est passé par là c'était donc le premier palier et ensuite on est revenu si on a colonisé certains pays qui peut-être à un moment donné ont perdu leur âme et ont été facilement se sont facilement vendus à l'occident il ne faut pas venir s'en plaindre maintenant au fil des générations pardon c'est qu'il faut construire un nouveau modèle d'Africain ce qui est difficile mais quand vous voyez l'exemple donc du Commonwealth aujourd'hui vous parlez de la construction d'un nouveau modèle d'Africain ça passera par quoi ? il arrive je dis vous voyez le modèle Commonwealth aujourd'hui est une transition vers ce modèle d'Africain de demain où on est dans une situation de relation gagnant-gagnant pour les deux parties d'égal à égal même si ce n'est pas forcément d'égal à égal mais sur un certain plan parce que les Anglais ont laissé les gens vivre leur culture la France a pratiqué l'assimilation allez-y savoir pourquoi nous sommes des Français en réalité mais nous sommes des Français d'une certaine catégorie vous voyez et ça d'ailleurs vous le savez très bien on est parti de l'Union française la communauté française tout ça s'en dit non et aujourd'hui on a la francophonie qui est l'autre braquet là même le français a pas le sigle réfléchissons réfléchissons si on veut être des Africains on choisit de réfléchir avec la France les Africains que nous voulons être et qu'on accepte que la France est le pays on va dire père sinon la nation mère d'accord et en ce moment on sait qu'on est comme les territoires d'outre-mer où on trouve une autre alternative au pays africain francophone si on ne peut pas c'est de se battre c'est de se battre d'abord éduquer un peuple qui sera éveillé à notre propre spiritualité à l'individu que nous sommes parce qu'on vit une crise identitaire aussi ne l'oubliez pas on crée un individu s'il peut retourner aux sources ça c'est pas pour aujourd'hui ni demain il retourne aux sources pour un Africain de demain on va continuer le débat dans deux minutes environ après la pause d'accord Retour en studio avec mes confrères Olivier et Adja Kenanou Yissifou Chakala Alirou Isidore Akolo ils auront parlé de la France et de nos pays africains beaucoup plus de nos dirigeants africains Kenanou Yissifou parlait tout à l'heure du modèle du Commonwealth vous voulez oui il a touché du doigt le problème et c'est l'assimilation et vous vous souvenez nous en avant on disait nos grands-pères les gaulois et alors que nous n'avions pas des parents qui sont des gaulois on a appris à nos arrières grand-pères à chanter ça et vous voyez même c'est l'assimilation les familles qui se disent émancipées et chantent la Marseillaise à chaque bout du chemin quand ils font leur fête et bien on se pose beaucoup de questions et moi je me souviens encore quand on était tout petits il y a les venus ceux qui sont les bêtises de roc on les appelle la Melinto qui venaient chier sur nous et tu n'as même pas le droit de faire quoi que ce soit alors qu'en françant chier sur eux en chier sur eux donc voilà à peu près il va falloir que nos chefs d'état puissent s'émanciper de cette servitude vis-à-vis de 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 tout à l'heure on l'a dit si nos chefs d'état s'accrochent à la France s'ils sont obligés de faire le béni-oui de donner de l'argent la France c'est leur caution la France c'est leur caution non non c'est tout simplement pour le fauteuil non seulement ça c'est parce qu'ils sont mal élus parce que ils n'ont pas une légitimité ils n'ont pas de compte à rendre vis-à-vis de leur population et c'est pourquoi ils se tournent vers quelqu'un qui puisse les protéger leur garantie et qu'en appelle-t-on une gouvernance à vie c'est ça le drame que nous vivons dans nos pays francophones c'est ça même le drame de la francophonie ils parlaient tout de suite de Commonwealth quand vous suivez même le site le patrimoine commun ou bien la richesse commune alors que la francophonie on se pose beaucoup de questions qu'est-ce qu'on fait pour la francophonie est-ce que c'est notre richesse commune ou bien on travaille pour les français enrichir les français assurer le bon vivre le bien-être et l'hégémonie des français alors que vous le Commonwealth c'est gagnant-gagnant c'est pas gagnant-gagnant donc tous les pays francophones ont ce problème et il va falloir que nous trouvions la formule pour pouvoir nous émanciper de cette colonisation que nous subissons jusqu'à présent même culturelle aussi c'est ça le drame nous avons perdu toutes nos valeurs culturelles on se demande rare vous allez dans les familles où on dirait que c'est les familles émancipées mais c'est du riz on ne mange pas la pâte on ne mange pas des mains on ne mange pas et autre chose que même les purées vous allez voir les purées le riz manger du riz ne veut pas dire que parce qu'on a non mais non je parle du purée je parle du purée alors que on a 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 oui c'est à l'avion on va passer à notre sujet non la France nous tient en respect et elle nous tiendra toujours en respect quoi qu'on dise on est parce qu'on est se soustraire de la domination française je crois qu'il nous faut encore du temps il nous faut encore de très longues années pour parvenir à cela de très longs siècles effectivement ils ne sont pas prêts à nous lâcher de si tôt mais parce qu'on n'est pas prêts à les lâcher aussi parce qu'on n'est pas prêts à les lâcher aussi non 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 que vous le veillez ou pas l'environnement l'environnement qui est créé vous pouvez vous faire d'ailleurs prenez comment est-ce que le choix des candidatures pour les présidentielles en Afrique il faut avoir une certaine caution de la France quelqu'un qui dit que non quand je veux venir voilà les richesses là je vais ça doit revenir à mon peuple je vais nationaliser les trucs là la France déjà voit ses intérêts dans ce pays là être en danger et vous voyez la France cautionner un tel monsieur il peut gagner à 99% on fera tout voyez un peu le cas de la Guinée la dernière fois avec Alpha Condé quelqu'un qui est arrivé au premier tour avec 44% et il a eu des ralliements qui lui conféraient encore tant mais au nom des intérêts de la métropole de la France vous avez vu comment les choses se sont faites pour que celui-là qui traînait puisse maintenant rembourser comparer un tentement à l'autre et devenir président de la République donc je crois que nous en avons pour longtemps la France quoi qu'on dise joue un rôle hautement subversif en Afrique le Congo le retour de Denis Sassou Nguesso aux affaires vous voyez ça doit vous dire plein de choses au déterminant de Pascal Issouba de Pascal Issouba donc ce qui se passe dans les colonies françaises c'est pas ça qui se passe dans les colonies anglaises là-bas on est libre vous pensez que ce qui a eu lieu en Gambie la dernière fois ce serait un pays francophone ça n'aura jamais lieu non 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 ça n'aura jamais lieu oui mais c'est quand même les pays de la série à l'Ontario tant qu'il y a un pays francophone mais au niveau de l'Angleterre au niveau de l'Angleterre il y a une onction qui est le leadership revenait plus beaucoup plus aux pays anglophones alors ce que je voudrais dire c'est que moi je pense moi je pense on va être positif ça n'arrange pas la France en fait cette situation dans les pays africains c'est vrai que quand on prend la France vous voyez même au niveau même c'est-à-dire que de la présidence française c'est-à-dire que des milieux politiques il y a souvent des courants ça n'arrange pas si la France pratiquait une bonne politique dans les pays africains le développement de l'Afrique francophone servirait beaucoup plus au développement de la France aux intérêts de la France vous voyez il y a une certaine mafia qui est là c'est elle qui fait le jeu tant que cette mafia existera ce que Ali Rouchakala dit est justifié on en a encore pour des siècles je dis les gens ne sont pas venus par hasard en Afrique alors on va aborder on va aborder notre sujet Olivier Adia depuis ce matin le réseau Mouv a des perturbations réelles ça ne marche même plus on a cherché à comprendre ce qui se passait réellement on a mis du temps et on s'est rendu compte finalement que la société Mouv d'ailleurs il y a une communauté qui est diffusée sur les réseaux sociaux on n'a pas eu le temps de l'authentifier pour savoir si ça vient véritablement de la société atlantique Télécom mais ce dont on est sûr c'est qu'il y a un partenaire de Mouv qui serait entré en jeu et qui a quand même coupé les cales on va le dire ainsi est-ce que déjà vis-à-vis des consommateurs que nous sommes est-ce que ce n'est pas un manque de respect non mais c'est plus qu'un manque de respect moi les mots les mots me manquent parce que cette société elle n'est pas assez à sa première fête d'âme d'accord à sa première fête d'âme plutôt mais elle est habituée Togosel se fout pardon et Mouv plutôt se fout et perdument de la tête de ses clients et ce n'est pas moi personnellement aujourd'hui j'utilise de moins en moins les produits Mouv je ne le dis pas pour leur faire une publicité déloyale une contre-publicité mais c'est parce que lorsque vous êtes avec Mouv tout ce qui arrive il ne se sent pas l'obligation de vous informer donc attend et de vous mettre et de vous expliquer la situation ça c'est un mais derrière même les fournisseurs les clients qui travaillent avec Mouv sont vraiment en tout cas en difficulté moi j'ai des amis il ne peut pas Mouv est un mauvais payeur et c'est normal que s'il y a un fournisseur ou un partenaire de cette société qui a le moyen de lui couper les câbles c'est normal même de lui sauter son bâtiment moi je lui fais donc c'est absolument normal et là il faut en même temps appeler les consommateurs des produits Mouv à se réveiller parce que ils ont les droits ils doivent revendiquer leurs droits et les fameuses associations des consommateurs ça fait depuis le matin que ça dure mais personne n'en parle enfin oui mais il faut attendre que le pourisme le moisie se fasse grand avant que les gens ne daignent lever la tête pour réclamer leurs droits moi quand je me suis réveillé je l'ai allumé je ne voyais pas le réseau je l'ai éteint je l'ai encore allumé et rallumé je ne voyais rien mais vous savez le togolais est trop bon et cette bonté tend à la bêtise il faut coller des procès à ces gens ils ont leur raison d'être à cause de la clientèle et si cette clientèle ne se sent pas bien dans les prestations de choses on voit ça moi j'ai vu c'est qu'on n'a pas cette audace au togo j'ai vu un seul le réseau est exécrable on ne dit rien on croise les dents on attend mais c'est des procès on croise les bras on attend mais c'est une avalanche de procès qu'on devrait coller à ce mauvais chose payer oui mais oui mais raison oui mais parce que j'ai vu un agriculteur qui a collé un procès à une grosse firme allemande lui seul contre cette super puissance là mais qui est mouf à partir du moment de ce terrain bon peut-être on préfère s'attaquer aux petits problèmes si la pierre contaminée alors que ce qu'on mouf est en train de faire est extrêmement dangereux supposons que aujourd'hui il y a flouze il y a flouze quelqu'un est malade et ils attendent quelque part avoir l'argent pour aller acheter des produits ou bien pour faire face aux petits besoins pour le malade mais le réseau n'existe pas comment est-ce qu'on va faire alors qu'ils n'ont même pas daigné sortir le petit communiqué depuis le matin pour dire qu'on regarde telle et telle situation qui prévaut voilà les raisons pour lesquelles ils ne disent rien et ils attendent et les nombreuses associations de défense des consommateurs aussi là impassibles je ne sais pas ce qu'ils ont avalé bon mais je crois que nous sommes pas pour lesquels ils ont pas pour lesquels écoutez descendants ça se traite mal ses employés et les grèves entre temps parce que voilà il y a une nouvelle gestion ou bien une nouvelle administration qui est arrivée c'est des marocains et vous comprenez c'est bien bon de toutes les façons je ne vais pas l'estimatiser mais de toutes les façons on sait on sait que ces gens ont une relation particulière avec de l'argent et ils préfèrent que ça rentre mais ils ne veulent pas du tout que ça sorte c'est malheureux non 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 écoutez c'est un réaliste en même temps quand on parle de procès nous savons dans quel pays on est on a vu pendant longtemps vous voulez dire qu'un procès n'aboutit au Togo soyons sérieux Eric Gator soyons sérieux Eric Gator je crois que nous avons des problèmes d'éthique au Togo nous avons des problèmes d'éthique au Togo quelqu'un l'a dit tout à l'heure une hospitalité légendaire c'est à dire que qui frise la bêtise finalement ou l'étranger quand l'étranger vient il s'installe il est roi nous le connaissons dans ce pays vous avez un problème avec un hibou vous arrivez au commissariat mais l'officier de police vous regarde dans les yeux et il dit mais toi même tu sais comme ça comme ça même tu sais ça c'est pas nouveau bon nous avons des problèmes sérieux et je dis c'est des problèmes d'éthique il faut réorganiser nos sociétés tout simplement bon il y a Move il y a d'autres sociétés aussi moi je ne veux pas énoncer des noms au Togo même des sociétés il y a quand même plus parapubliques par exemple quand il y a des désagréments qui sont causés qui sont causés qui sont causés aux consommateurs on ne prend pas la peine effectivement comme on l'a dit de sortir un petit mot le Togolais n'est pas difficile le Babarès il suffit pour le Togolais du courage le Togolais il continue d'avancer donc c'est des problèmes d'éthique il ne faut pas aller là où nous ne pouvons nous ne pouvons jamais rien obtenir on a vu les Libanais au port traiter les gens comme ils veulent quand est-ce que vous avez vu qu'on a un procès à quelqu'un on sait comment ces gens-là débarquent quand vous voyez c'est-à-dire qu'un bras politique derrière à qui on envoie de l'argent sur les comptes mais ça marche et ce n'est pas seulement au Togo c'est comme ça aussi ailleurs donc on a des problèmes éthiques il faut qu'on arrête de se foutre il faut le dénoncer il faut le dénoncer c'est ce que nous faisons il faut le dénoncer c'est ce que nous faisons et je voudrais qu'à chaque fois ça se produit qu'on puisse dénoncer Isidore Acolo non je vais prendre le problème autrement ce n'est pas pour autant qu'on fasse le constat qu'on ne doit pas faire le procès l'histoire retiendra qu'on a fait le procès où on est allé à la justice mais les défenseurs des consommateurs sont plus habilités à le faire les gens l'interpellent à l'articé mais quel moyen vous leur donnez vous vous rappelez qu'on leur a collé il y a eu un procès oui un procès là c'est fragant aujourd'hui tout le monde sait qu'on a été coupé depuis le matin moi j'en ai été victime je t'avais envoyé les éléments par S&M pour le taxi médiation mais ce n'est pas parvenu j'ai même fois éteint réallumé redémarré mon téléphone les paramètres voilà les paramètres toutes ces choses j'ai enlevé la batterie replacée avant que je ne mette mais il n'y a pas de réseau la signalisation de réseau ça n'y allait pas donc c'est en cela que je me suis résolu alors là il y a un problème j'ai appelé et quelqu'un m'a demandé mais est-ce que ton terminal MOUV fonctionne dit que non ça ne fonctionne pas donc nous n'allons pas nous résigner à cela il va falloir que nous nous mobilisions et qu'on colle un procès en bonne et due forme à MOUV à toute société qui contrevient toute société quitte à voir comment la justice togolaise va traiter le dossier et nous aviserons peut-être qu'il faut éduquer finalement les populations à intenter à tester la justice si elles ne sont pas d'accord absolument tu te rappelles quand nous étions de l'autre côté et on a fait griller ma puce comme ça et on m'a demandé puisqu'en temps il y avait une nouvelle puce qui circulait même à 500 francs les gens n'en voulaient pas et on a fait griller toutes les puces de MOUV aux gens pour pouvoir les vendre et tu viens là-bas on te dit que tu paies 1000 francs et tu as droit à 500 francs de crédit donc on te renouvelle mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux et j'ai eu à dénoncer c'est tout ce que nous pouvons faire nos organes nous permettent de dénoncer mais on vous a porté oh cette dénonciation et on a un procès d'agir en ce sens très bien mais il y a des gens il y a des opérateurs de téléphonie mobile qui se bousculent aux portions de notre pays oui quelqu'un qui fout la merde il y a dans d'autres pays mais quand les sociétés commouvent leur comportement non 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 on les évacue on résille le contrat oui on donne la place à ceux-là qui sont capables dans ce pays on avait parlé de boulot entre temps on a parlé d'orange c'est l'RTP qui doit faire ça non nous avons une institution nous avons quand même une institution au Togo qui fait de la régulation dans le domaine qui attribue effectivement ces marchés nous avons 4 ou 5 opérateurs au Bénin même la structure qui se charge de contrôler a même collé des amendes une amende sérieuse et ce sont les clients qui devraient aller prendre leur contrepartie par rapport à nous avons nous avons donc c'est-à-dire que les associations d'une part nous avons des institutions de l'Etat qui s'en chargent mais bon je l'ai dit tout à l'heure moi je reviens toujours à ce que je disais c'est l'environnement dans lequel nous vivons il faut tenter on va voir je suis d'accord tenter mais comment qui prend le devant quels sont les moyens dont disposent les associations il faut tenter mais il faut se rappeler aussi que je ne sais pas c'est la TEC qui avait tenté on procède dans le cadre pour Togo Télécom ça et la justice m'a découragé et la TEC et toute la population parce que le plaignant on lui a plutôt collé évidemment c'est ça c'est le drame voilà des façons de faire qui n'encouragent pas nous n'avons pas l'environnement ici nous avons nous avons un élément concret tout le monde a été coupé ça on ne peut pas dire qu'on a prélevé des dommages et intérêts il paraît il paraît il paraît comme Télécom aussi nous avons été proré là tu ne l'as pas vu pour le voir il paraît comme Mouv se fout de la clientèle à cause d'un soutien de poids il y a des éléments comment ça d'un soutien de poids non allez-y chercher Mouv Mouv qui est un soutien de poids Mouv ça donne à tout ce qu'on ne saurait tolérer à d'autres opérateurs maintenant je regrette je regrette d'avoir fait partie de ceux qui avaient milité à l'époque pour que Tisala puisse s'installer oui aujourd'hui tu sais les marocains sont pratiquement en train de coloniser une partie de l'Afrique c'est pourquoi ils veulent être dans les banques la téléphonie tout ça mais le comportement de certains pas de tous mais de certains opérateurs marocains comme certains chinois comme certains d'autres et comme certains nationaux parce que il faut le dire mais ce n'est pas encourageant maintenant il faut aussi permettre à ce que la justice fonctionne très bien pour que nous en tant que consommateurs on puisse être à même de porter plainte c'est parce que le Togolais est trop gentil la souveraine plus aussi est en train de faire des siennes Canard plus c'est un autre qu'il faut boycotter mais on a pris on n'a pas le choix on n'a pas le choix aujourd'hui quand on boycott Canard plus qu'on remplace par quoi ? ils ont le il y a bille non ? il y a bille vous avez bille ici ? non on va chercher non non le besoin va créer l'or oui mais un riche de Gaulais peut aller leur faire appel et installer une structure ça ne marche pas comme ça on a une situation Eric ça revient à l'environnement dans lequel le problème des décodeurs dont on parle soit réglé parce que c'est trop facile aujourd'hui en France est-ce que c'est un nouveau décodeur ? pourquoi ça existe ? Eric il faut ouvrir le marché il faut ouvrir le marché pour une bonne concurrence quand on ouvre le marché et qu'il y a 2-3 opérateurs je crois que les gens vont c'est-à-dire rivaliser de qualité rivaliser monopole aujourd'hui voilà c'est ça en fait le problème et les béquilles c'est-à-dire que merci beaucoup le débat n'est pas sur Canal Plus le continent africain est devenu ce champ d'expérimentation de toutes les théories même celles qui confèrent la bêtise non 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 il faut changer la donne la vente de décodeurs HD c'est expérimentation non non est-ce qu'ils vendent ça en France ? ils vendent ça en France ? il veut que Canal Plus parte en même temps mais c'est grâce à Canal Plus il voit les démonstrations de son King Kong de Cristiano Ronaldo non mais ça ça c'est Canal Plus ça c'est Canal Plus si il y aura d'autres bim va arriver ou bien il y a d'autres structures qui vont arriver non il ne faut pas le faire partie tant que quelqu'un n'est pas le besoin va créer tant qu'il y aura une vide là quelqu'un viendra à occuper ce vide là c'est pas nous qui donnerons les agréments c'est tout pour le plus tôt je vais comprendre maintenant la politique la politique avec ce qu'on a vécu ces derniers jours au niveau de de la coalition de 14 partis mais nous apprenons également que les discussions politiques vont reprendre la semaine prochaine avec la présence effective du facilitateur le ganana Kufoado il aura discuté avec les deux parties d'ailleurs son émission a été allumé ces derniers jours et a discuté avec le gouvernement donc UNIR et puis la coalition des 14 partis politiques alors avec la reprise c'est pour le parler Isidore est-ce qu'on est sûr maintenant que le résultat ou les résultats seront au bout ? moi je maintiens toujours ma position c'était il y a de cela une semaine que je disais que j'ai foi en ce dialogue que ça va aboutir et je vous ai donné des éléments sur lesquels je comptais l'environnement la géopolitique mais si les gens sont là à faire croire que bon ils vont faire capoter ce dialogue sans compter avec la témérité du facilitateur et qui s'est fait sien de résoudre ce problème là je l'ai dit le problème qui se pose aujourd'hui au Togo n'est pas seulement de notre petit rectangle en même temps la détermination du facilitateur n'aura aucune incidence finalement sur le règlement du problème si les acteurs eux-mêmes n'arrivent pas en s'entend sur l'essentiel mais on va les pousser à y aller depuis presque un mois on s'est rendu compte que leurs positions sont inconciliables non les positions ne sont pas inconciliables il y a des discussions de couloir qui se font et pas les officiels non c'est comme ça que ça se fait les négociations qui aboutissent on ne claironne pas haut et fort donc vous allez voir que les choses vont évoluer du jour au lendemain et chacun reviendra à de meilleurs sentiments mais c'est déplorable ce que la coalition nous a montré la fois dernière il faut avoir le courage de le dire tant nous nous tirons à bleu rouge sur les comportements du pouvoir il ne faudrait pas que le C14 aussi prête franc à certaines suppitations à certains cafouillages et des sorties médiatiques qui ne valaient même pas la peine et qui créent aujourd'hui une psychose pardon dans l'esprit de tous des Tégoulets il ne faudrait pas qu'ils pensent que ce sont eux qui vont décider de l'avenir de ce pays ils sont comment dirais-je aujourd'hui la notoriété de pouvoir aller discuter au nom du peuple il faut qu'ils s'en tiennent à cela et qu'ils parlent d'une seule voix sinon ils verront le peuple sur leur chemin ça il faut avoir le courage de le dire sur leur chemin ils verront le peuple sur leur chemin en réalité c'est ça qui explique aujourd'hui la difficile alternance au Togo mais bien sûr depuis des lustres j'ai vu à le diriger aussi que nous notre premier pariçois on le disait Tiki à Tchadam c'était l'équilibre précaire pour nous ça a toujours été l'équilibre précaire au sein de l'opposition togolaise je m'en vais plus loin poser la question à nos dirigeants politiques un seul instant là où nous sommes si fort par aujourd'hui qu'est-ce que vous proposez au peuple de Gaulais comment ça la concession a pris des mécanismes non écoutez il ne s'agit pas de ça vous savez quand vous portez vraiment les aspirations du peuple vous devez savoir ce qu'il lui faut pendant longtemps les gens ne se sont pas approchés de la douche pour savoir les vrais odeurs de la douche quand vous avez l'opportunité d'aller nettoyer la douche il faut que vous sachiez quel détergent vous utilisez c'est ça le problème on est resté en marge et au sein c'est-à-dire que dans le petit cercle ce sont des conflits de leadership on a vu ce qui s'est passé avec l'UFC et aujourd'hui la NC on a vu je l'ai dit la dernière fois ici au sein même du quart le cinéma qu'on nous a servi comme le disait tout à l'heure le confrère quand ça se passe comme ça vous voyez ça ne renvoie pas de la sérénité au petit peuple dans l'opinion c'est pas bon nous sommes en train d'aller vers la conquête de quelque chose attendons l'obtenir d'abord mais déjà c'est qu'on s'est préparé pour savoir si on l'a ce qu'on va en faire je vais vous raconter une histoire que je connais peut-être peu bien où des rebelles se sont afin d'unir leurs forces pour aller dégager un président on a tiré on est arrivé au palais quand on a fini lui il est parti le fauteuil était là la cour s'est lancée qui va aller s'asseoir alors quand celui-là on le tire dessus il tombe mais pendant ce temps qu'est-ce qui se passe de l'autre côté jusqu'à ce qu'un jeune étudiant puisse réfléchir il est allé passer derrière le mur pour monter escalader et il est venu s'asseoir dans le fauteuil mais il fallait voir le règne de cet étudiant à ce que ça a donné la fiction vous voyez donc c'est ça c'est ça nous nous voudrions nous ne voudrions pas nous ne voudrions pas nous retrouver dans cette situation au Togo et là où je suis comme quelqu'un le disait je sais que dans les couloirs beaucoup de choses se disent allons-y il faut que nous travaillions pour la postérité moi je le dis au niveau quand même de la coalition ensemble mettre la balle à terre aujourd'hui ce n'est qu'un petit incident ça arrive même dans le couple le plus parfait il est arrivé le matin ou le soir on ne s'en tape pas c'est ce qui s'est passé la page est vite fermée Adjeman Boudjonson a été clair Madame C'est le problème à Cafu, il a été clair là-dessus. Eric, nous allons nous montrer... Ils survivront et gagneront la lutte. Nous allons nous montrer conséquents dans ce que nous faisons. Dans ces différents studios, les gens ont dit que non. Des gens se sont retrouvés pour une circonstance bien donnée. Et les gens ne vendaient pas cher la peau de la coalition. Et maintenant qu'il y a une certaine discordance qui survient et on en fait un drame. Ah, vous avez le sentiment que des gens applaudissent ça ? Non ! Ils sont contents qu'ils n'entendent pas ? Non, on n'applaudit pas, on n'applaudit pas. Non, 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 c'est-à-dire que certains en font chaud. Est-ce que c'est ça le dialogue ? Non, je ne suis pas sûr qu'Alain parle de nous, Isidore Akron. Non, 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 il ne parle pas de vous. Les gens ont eu à dire, même dans certaines colonnes, que non, mais c'est précaire. Vous avez le sentiment qu'ils se réjouissent de ce qui arrive ? Je ne trouve pas normal qu'on focalise tout le débat autour de ça quand l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est le dialogue. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ça aboutisse ? Si les gens se sont retrouvés à un moment avec des philosophies différentes, des points de vie différents, et qu'ils se sont retrouvés à un moment pour peut-être mener ensemble le combat, il arrivera des périodes où il y aura des petits problèmes, des couacs qui naîtront. Et que bon, peut-être, ça va sembler emporter la citadelle, mais elle est en train de résister à cette citadelle. Est-ce que c'est ça le problème ? Le problème, tel que moi je le veux, c'est qu'il y a une crise au Togo, ça fait plus de 7 ans, et le peuple, 7 mois, et que le peuple togolais attend qu'on leur donne une issue heureuse par rapport à cette crise, et que tout démarre bien dans le pays. Que les AC-14 ne s'entendent pas, que le mur est en train de s'effriter, de s'effondrer, tout ça. Ce n'est pas là le problème. Ça, c'est de la diversion, comme j'ai eu à le dire. Ça, c'est comme si on est en train de lâcher la proie pour l'ombre. Il y en a un peu partout, c'est l'expression même de la démocratie en interne, il y a mieux à faire. C'est ce que l'émissaire du facilitateur est venu annoncer hier, c'est ce que les Togolais attendent, et non les... La reprise du dialogue qui va faire un bout du... Vivement, dans ce cas, qu'il parle d'une... C-14, il y a problème, problème de l'identité. Non, très bien, merci beaucoup. Olivier, maintenant. Non, je crois que la C-14, comme tous les groupements au Togo, travaille sur la matière politique. Et cette matière politique dont nous sommes les architectes et que nous modélons en tant que journalistes. Il est normal qu'on ne parle pas du C-14. S'il y a un problème au C-14, on peut en parler comme s'il y a un problème à l'avenir, comme s'il y a un problème au cas, comme s'il y a un problème ailleurs. Il me semble que Chakala ne dit pas de ne pas en parler. Non, mais il dit que ça semble... On a fait une fixation. Il dit que c'est une diversion. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire de fixation ? La C-14, elle-même, elle s'est proposée à l'opinion, donc on va s'intéresser à elle. Ça, c'est un élément. De deux, c'est que le fond même du problème, c'est une question de leadership entre des personnes. Et lorsque l'on mettait des crabes avec des poissons et des chats, on leur avait dit que ça ne pouvait pas prendre. D'accord ? Même si c'était circonstanciel, ça ne pouvait pas durer. Tout le monde, tout bon observateur savait que c'est un mariage. De circonstances. De circonstances, oui. C'était une alliance conjecturelle. Absolument, conjecturelle. Pourquoi on se met maintenant ? Oui, qui allait rencontrer des difficultés. Maintenant, si les difficultés arrivent, on va dire, oui, on vous avait dit, ça c'est normal. Si certains veulent se réjouir, ils vont se réjouir. Si certains ne veulent pas se réjouir, ils vont se mettre à pleurer. C'est normal. Et puis c'est la démocratie aussi. Maintenant, pour apprécier même le fond de ce dossier, c'est dit seulement que c'est étonnant. D'abord qu'on mette le feu au pays, entre guillemets, et qu'on aille se réfugier à l'extérieur. Et puis, attendant que les autres vont subir les conséquences. Moi, j'ai trouvé ça cynique. Vous parlez de Tic-Pierre ? Absolument, je parle de lui. Comment il a mis le feu au pays ? Le 19 août, c'est-à-dire tout vient de lui. Que ce soit un bien ou un mal, ça dépend de la position qu'on se trouve. Mais la situation a commencé avec lui. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas au pays. Parce qu'il avance le fait que la sécurité... Vous êtes sûr que Tic-Pierre n'est pas au pays ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est au pays ? J'en sais absolument rien. Moi aussi, j'en sais absolument rien. Mais tout ce que nous lisons et on nous dit, c'est qu'il est au Ghana. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde le dit, d'accord ? En fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas, c'est ça ? On sait qu'il n'est pas au pays. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas au pays. Ah, d'accord. Si tu as des indiscretions, il faut les partager. Je le dis et je l'affirme. On n'est pas au pays. Il n'est pas au pays, d'accord ? C'est un secret de polichinelle. Il n'est pas au pays. Maintenant, le dialogue a lieu. Il y a quelqu'un qui s'est proposé en tant que facilitateur. Et il a besoin d'un peu de temps. Je dis d'un peu de temps. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé du temps. C'est le facilitateur. Et on dit, donc, qu'on retourne dans la rue. Donc, moi, j'estime que c'est un manque de respect à l'égard du facilitateur. Donc, et... Mais version pas de groupe, ici. Oui, mais version de toutes les façons, c'est ça ? Merci beaucoup, Isidore. Non, on ne se rejouit pas. Quoi qu'il y avait eu, il y avait eu les soubresauts que traverse la coalition. Nous sommes de ceux qui voudraient voir que s'il y a un problème, que le linge, ça se lave en famille et non en public. Et c'est ce que nous dénonçons pour que ça n'advienne plus. Et moi, je ne vois même pas là où... Le problème peut arriver. Peut arriver, non. Ça arrive, il faut qu'on se discute. Ce n'est pas sur la place publique qu'il fallait. C'est ce que moi, je dénonce. C'est ce que moi, je dénonce. Même si quelqu'un a fait un faux pas, ce n'est pas sur les médias que vous irez le dénoncer. Vous l'appelez, vous dites que ce que vous êtes tenté de faire là, ça risque de nous créer des problèmes. Je suis de ceux qui disent qu'il serait souhaitable d'attendre la réaction du facilitateur avant d'aller... Si le facilitateur revenait et dit que j'ai essayé, je n'ai pas pu arrêter ou bien arrêter les manœuvres du pouvoir, alors là, on avisera. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas sur la place publique qu'il fallait dire ça. C'est ce que moi, je dénonce. Et il faudrait que, de la ravage, ils ne savent plus ce plat-là. Bien. C'est indigest finalement. C'est indigest. Non, mais si nous sommes d'accord... On a juste une minute, l'entrée, on va se reparler. Non, mais si nous sommes d'accord pour aller effectivement à l'alternance, si nous sommes d'accord, je le dis comme ça, les togolais, nous sommes... Si les gens veulent qu'il y ait un changement, le changement ne peut s'obtenir que quand on mutualise, donc, on va dire, les actions, les efforts et les actions. Même si aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui aspirent à diriger, il faut quand même donner des signaux qui rassurent. Quand on ne donne pas des signaux qui rassurent, effectivement, il y a quand même lieu de s'inquiéter. C'est juste ça. Et je suis d'accord aussi que ce qui arrive, c'est dans l'ordre normal des choses. Même en famille, il arrive qu'on se prenne le bec. Mais comme on l'a dit, nous, on est là, en fait, pour rappeler qu'il faut qu'on donne un bon exemple à l'opinion. C'est tout ce que nous disons. Très bien. Chakala ? Non, mais hier, cette bombe qu'on avait entre-temps, ou bien cette grenade qu'on a dégoulinée... C'est devenu un pétard mouillé. C'est devenu un pétard mouillé hier. Bon, l'émissaire du facilitateur est arrivé. Mais je crois qu'au niveau aussi de cette facilitation, on attend trop du président ghanais, du facilitateur. Après tout, président ghanais, il a tenu de respecter ses engagements pris avec son peuple avant des choses. Donc pourquoi en interne, on ne peut pas retoucher peut-être au règlement intérieur pour qu'en interne... Parce que des problèmes comme ça s'y viendront. Tel va dire que tel a violé l'accord, tel on va vivre ça jusqu'à la fin. Mais si en interne, on ne peut pas se retrouver dans un cercle restreint pour trouver suite à certains problèmes qui naîtraient et qu'il faut toujours atteindre tout de la facilitation. Je crois que ça va créer des problèmes comme ça. Nous en faisons un peu trop. Messieurs, on va attendre un nouveau round de discussion. Ils avaient parlé de 10 jours. On s'est rendu compte que c'est 10 journées. Ils ont déjà fait 2 journées. Il reste 8 journées. Le compte est bon. Oui, le compte est très bon. Merci beaucoup, messieurs. On les attend pour le troisième round. Merci Olivier Adjaye. Kénanou Isifou, Isidore Akolore, Tchakala Alirou. Merci à vous. Merci également Adjaye Prosper qui a assuré la coordination de la clinique. Appelez-moi à Saint-Henri Gatton. À demain. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501